Bonjour à toutes et à tous, merci d'être à TSE et donc en ligne pour nous écouter. Je m'appelle Caroline Pain, je suis chargée des contenus scientifiques et des relations presse à TSE et j'ai l'honneur aujourd'hui d'animer ce débat entre Christian Gaullier et Jean-Marc Jancovici. Merci à tous les deux pour votre présence. Une petite, un petit peu de contexte déjà pour vous expliquer d'où est venue l'idée de ce débat. Il y a quelques mois, Christian, directeur général de TSE, a publié un fil sur Twitter d'analyse, pour le moins critique, du livre sur le plan de transformation de l'économie française, donc le livre collectif du Shift Project. Et à la suite de ça, les shifters toulousains nous ont contactés pour nous dire est-ce qu'on ne donnerait pas corps à ce débat et est-ce qu'on ne permettrait pas à ces deux spécialistes de confronter leurs idées et leurs visions. C'est donc ce qu'on a souhaité faire aussi parce qu'à TSE, c'est vraiment quelque chose qui fait partie de notre ADN, de contribuer au débat public et de faire en sorte qu'on puisse diffuser les connaissances. Pour celles et ceux qui ne nous connaîtraient pas, on est donc un centre de recherche et de formation en économie de renommée mondiale. Nos 150 chercheuses et chercheurs contribuent tous les jours à la création de nouvelles connaissances en économie et aussi à la formation de nos 2000 étudiants dont une partie est présente ici aujourd'hui, donc je les salue. Je vais passer le micro à Nicolas qui va vous présenter les shifters pour les personnes qui ne connaîtraient pas. Bonjour, très brièvement. Nous sommes une association qui oeuvre en soutien du Shift Project depuis 2014. Aujourd'hui, plus 20 000 bénévoles portent à travers le pays et à l'international le message de la décarbonation auprès du grand public, du secteur public et économique. La neutralité carbone visée pour 2050 implique une modification des usages de grande ampleur et les shifters s'intéressent de très près aux moyens de mise en oeuvre ainsi qu'à leur acceptabilité. Nous sommes très heureux de permettre aujourd'hui ce débat entre Jean-Marc Jancovici et Christian Gaulier. Merci beaucoup. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais quand même faire une rapide présentation de nos deux invités. Jean-Marc Jancovici, vous êtes ingénieur, polytechnicien. Vous avez en 2010 co-créé et vous présidez depuis le Shift Project. C'est un think tank qui vise à décarboner l'économie française. Vous enseignez également à Mines Paris et vous êtes membre du Haut Conseil pour le climat. Christian Gaulier, vous êtes économiste, directeur général de TSE. Vous êtes l'un des auteurs des quatrièmes et cinquièmes rapports du GIEC et vous conseillez régulièrement plusieurs gouvernements en termes de politique d'évaluation des investissements publics et sur la transition énergétique, qui est d'ailleurs le sujet qui va nous occuper aujourd'hui. Il ne me paraît pas vraiment nécessaire de rappeler la nécessité d'opérer cette transition. Les canicules, sécheresses, ouragans nous le rappellent régulièrement. Mais pour autant, il n'y a souvent pas vraiment de consensus sur la manière d'opérer la transition. C'est ce dont on va parler, à savoir les différences entre les outils et les méthodes qui peuvent être utilisées. Je vais vous expliquer rapidement le débat. On va commencer par des propos liminaires de la part de Christian et Jean-Marc. Ensuite, il y aura des séances de questions-réponses. On ne va pas faire circuler le micro dans la salle. Je vous invite plutôt à scanner ce QR code et pour les personnes qui sont en ligne, vous allez avoir le lien directement pour poser votre question. Ça ne nécessite pas de compte d'adresse mail, ça ne sera pas traqué par la suite. Mais ça va permettre à une étudiante de TSE, à un shifter ici que je remercie, de récupérer les questions. Et Nicolas se chargera d'en sélectionner quelques-unes et de les poser de vive voix. Donc n'hésitez pas à poser ces questions. On fera des petites séquences régulièrement. Et on va aborder principalement deux thèmes aujourd'hui. Le premier, ce serait de savoir comment faire en sorte que les actions qui sont nécessaires à la transition énergétique soient mises en place, par quelles méthodes et par quels outils. Et le deuxième, de savoir comment est-ce qu'on prend en compte l'acceptabilité et également l'applicabilité de ces actions. Donc on va commencer par des propos introductifs de chacun d'entre vous. Je vous laisse environ dix minutes pour présenter de manière globale votre vision sur le sujet de la transition énergétique. Jean-Marc ? C'est moi qui commence. Alors je vais beaucoup vexer mon voisin de droite. Je ne suis pas sûr d'avoir lu ses critiques sur le PTEF. Donc je serais très intéressé à savoir ce qu'elles sont. Le plan de transformation de l'économie française, puisque c'est de lui dont il a été question juste avant, il part du principe que la question de la décarbonation, en fait, a un fondement qui est fondamentalement physique. Quand on regarde ce qui s'est passé sur les deux derniers siècles, nous avons abondamment carboné l'humanité. L'humanité reposait exclusivement ou quasi exclusivement sur les énergies renouvelables il y a deux siècles. Et puis sur les deux derniers siècles, on a progressivement remplacé ces énergies renouvelables par des énergies essentiellement fossiles à l'échelle mondiale. Il y a un peu de nucléaire, mais ça ne pèse pas lourd. Donc c'est essentiellement des énergies fossiles qui, aujourd'hui, assurent l'approvisionnement dit énergétique de l'humanité, qui en fait n'est pas l'approvisionnement énergétique de l'humanité, mais l'approvisionnement énergétique du parc de machines qui travaille pour nous. La raison pour laquelle on a fait ça, c'est parce qu'on est paresseux et accumulatifs. En cela, nous sommes des animaux normaux. Et les animaux normaux que nous sommes, il y a deux choses qui font. La première, c'est de s'économiser des fois qu'ils aient besoin de leur énergie corporelle pour attraper une proie ou échapper à un prédateur. Donc on a pris l'habitude de faire les choses en s'économisant le plus possible pour obtenir un résultat donné. Et la deuxième caractéristique que nous avons, c'est que nous sommes accumulatifs par précaution, parce que des fois qu'il n'y a pas de proie du tout qui passe dans les parages, c'est bien d'avoir quelques réserves. C'est la cigale et la fourmi que vous connaissez. C'est bien d'avoir quelques réserves pour passer des moments difficiles. Et on s'est rendu compte qu'avec les énergies fossiles, on était capable de faire ça de façon beaucoup plus efficace qu'avec les énergies renouvelables. Et notre code génétique n'a pas changé sur les deux derniers siècles, ni même du reste sur les quelques derniers millénaires. Ce qui veut dire que décarboner l'économie, c'est pour partie lutter contre nos penchants naturels, accumulatifs et paresseux, donc c'est pas simple. Ce qu'on a fait dans le cadre du PTEF, c'est qu'on est parti des flux physiques qui aujourd'hui structurent notre système économique. Parce que qu'est-ce que c'est que l'économie, quand on regarde la manière dont ça se décrit physiquement ? C'est un vaste système de transformation qui part des ressources naturelles. On n'arriverait pas à avoir notre système économique au milieu du vide intersidéral, ça ne marcherait pas bien. On manquerait un peu de minerais de fer, de minerais de cuivre, de gisements de pétrole et de terres cultivables. Donc on a besoin de partir de ressources naturelles et notre système économique vise à les transformer pour transformer le minerai de fer en fourchette, parce que c'est quand même plus facile de manger un oeuf à la coque avec une cuillère qu'avec une poignée de minerais de fer. Et donc la raison, donc en fait quand on regarde physiquement ce que c'est qu'un système économique et ce que c'est qu'un système productif, c'est un vaste système de transformation. Il se trouve que la transformation a son unité de compte en physique, c'est l'énergie. L'énergie ça ne sert qu'à ça en physique, ça sert à quantifier les transformations. Ça sert à quantifier les changements d'état des systèmes. Donc la manière dont on a pris le problème, c'est qu'on regarde la façon dont le système productif se présente à nous. Donc il a besoin de flux d'énergie, ces flux d'énergie sont ceux qui alimentent les convertisseurs, qu'on appelle des machines en fait, mais nous nous sommes aussi un convertisseur d'énergie. On rentre dans notre corps la chaleur ambiante et de l'alimentation et il en ressort des résultats aux examens proposés par Christian Gaulier et un certain nombre de choses accessoires qui n'ont aucun intérêt. Donc c'est à ça que nous sommes, nous sommes des convertisseurs d'énergie, exactement comme les machines que nous avons mises au travail à notre profit, sauf que ces machines sont des convertisseurs beaucoup plus puissants et beaucoup plus efficaces que nous. Donc l'économie, quand on la représente sous forme physique, c'est des flux. Et ces flux, aujourd'hui, il convient de limiter un de leurs exutoires, qui n'est pas le seul en l'occurrence, qui sont les émissions de dioxyde de carbone occasionnées par le fonctionnement des machines que nous avons mises à notre service. Et ces machines, c'est pas un peu, c'est beaucoup de machines. Si vous regardez la puissance du parc de machines sur Terre, on est à peu près à 200 fois la puissance musculaire de l'humanité. Au moment où je vous parle, machines qui travaillent pour nous, qui font nos vêtements, nos cravates, nos sables, nos sièges, les bâtiments de TSE, etc. C'est 200 fois la puissance musculaire de l'humanité. Ça fait quand même beaucoup. On a également besoin, pour faire fonctionner l'économie, de compétences. Alors qu'est-ce que c'est qu'une compétence ? Aujourd'hui, c'est devenu pour l'essentiel des gens qui savent donner des ordres à des machines. C'est quand même beaucoup ça, des compétences. Consultants, par exemple, ça s'est donné des ordres à un tableur Excel. C'est à peu près ça qu'on est. On est des supplétifs d'un tableur Excel. Donc les compétences, c'est à ça que ça sert aujourd'hui essentiellement. C'est à organiser les flux physiques qui sont faits un peu par les êtres humains, beaucoup par les machines. Et la façon dont on a regardé la manière dont l'économie devait évoluer, c'est avant tout sous l'angle des flux physiques. C'est-à-dire comment est-ce qu'on organise les flux physiques de telle sorte que les émissions de CO2 baissent de 5% par an, ce qui est l'ordre de grandeur de ce qu'il faut viser pour limiter le réchauffement climatique à 2 degrés. Alors je vous rappelle quand même, même si ce n'est pas le sujet, qu'à 2 degrés, tous les coraux tropicaux sont morts, que la moitié de la forêt française est morte, que le bassin méditerranéen a perdu 20 à 30% de son humidité des sols, avec donc un tout petit sujet sur les productions agricoles, que les ouragans sont intensifiés, et probablement aussi la taille des grêlons. Etc. Etc. Et qu'une bonne partie des maisons qui commencent à craquer aujourd'hui sur les argiles, qui se gonflent et qui se rétractent, craqueront encore plus fort. Etc. Plus de maladies, chikungunya, qu'est-ce que je sais ? Donc même le 2 degrés, on n'est pas en train de parler d'une partie de plaisir. A 2 degrés aussi, il faut savoir que les submersions marines, donc les phénomènes de type Xintia, seront 50 à 100 fois plus fréquents sur la côte atlantique. Donc on n'est vraiment pas en train de parler d'une partie de plaisir. Et bien rien que pour ça, il faut baisser les émissions de 5% par an. Alors je vais vous donner 2 années où les émissions ont baissé de 5%, pour que vous compreniez bien. Il y a eu l'année du Covid. Donc un plan qui viserait à baisser de 5% par an les émissions mondiales. L'année 1, je fais le Covid. Et derrière, je ne remets surtout pas l'économie dans l'état dans lequel elle était. Je la garde dans l'état d'arrivée. Et puis derrière, je fais un deuxième truc. L'année d'après, je bombarde le Japon et l'Allemagne pour éradiquer leur parc industriel. Ça, ça fait aussi moins 5% des émissions. C'est ce qu'on a fait en 1945. Puis l'année 3, il faut trouver autre chose. Je suis ouvert aux suggestions. Donc vous comprenez bien qu'avec une évolution qui doit aller à cette vitesse, on est en train de parler d'une révolution. On n'est pas en train de parler de... Et alors la conviction, c'est là que je vais probablement différer avec mon voisin de droite, la conviction profonde que nous avons au Chiffre Project, c'est que ce problème physique, il faut d'abord le prendre sous l'angle de la réorientation physique. Et cette réorientation physique, vous ne pouvez pas la laisser au marché parce que le marché n'est pas capable de planifier à 30 ans. Il n'est pas fait pour ça. C'est un très bon outil d'ajustement court terme. Le marché, il n'est pas fait pour prendre des décisions structurelles qui vont nous engager sur des décennies. Il n'est pas fait pour ça. Je vais vous donner un exemple. Quand M. Macron dit « Je me lancerai dans le nucléaire de 4e génération le jour où l'uranium vaut trop cher », il est en train de dire « Je me lancerai dans un plan qui va durer 50 ans le jour où le signal prix sera un peu élevé ». Il n'y a strictement aucune espèce de pertinence. Voilà. Donc ce que nous pensons, c'est que si on veut réorienter l'économie de façon à ce que les émissions baissent de 5% par an, il faut planifier. Vous ne pouvez pas laisser au seul marché. Les Anglais ont essayé. Du reste, ça n'a pas bien marché. Pardon pour la répétition. Vous ne pouvez pas laisser au seul marché la construction des infrastructures de transport, les documents d'urbanisme, la façon dont vous organisez le paysage agricole, etc. Tout ça, vous ne pouvez pas le laisser au seul marché. Ça ne fonctionnera pas. Et les quelques pays qui ont essayé se sont cassés les dents. Encore une fois, le libéralisme anglais, ils en sont revenus. Ils avaient laissé au marché les infrastructures de transport et les infrastructures de production électrique. Ils sont en train de faire l'exact inverse aujourd'hui. Après nous avoir laillé ce cadeau, ils sont en train de faire chez eux l'exact inverse où l'État reprend tout en main en haut. Donc voilà, j'ai à peu près mes 10 minutes introductives. Donc nous, on pense que le maître mot, parce que nous avons affaire à un problème où il faut réorganiser à long terme les flux physiques structurants de nos activités et organiser les compétences, c'est pareil, organiser les compétences, on ne peut pas laisser au seul marché la décision des programmes d'enseignement pour les gens dont on aura besoin dans 20 ans. On ne peut pas laisser ça au seul marché, ça ne marchera pas. Voilà, donc on pense qu'il faut faire une planification d'ensemble. Je ne suis pas du tout pressé d'avoir un vendeur de carottes au marché qui soit un fonctionnaire. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut tout nationaliser partout et tout le temps. Par contre, il faut laisser le marché là où il est, c'est-à-dire dans les ajustements de court terme, on ne peut pas lui confier la planification de long terme, sauf cas particulier dont on parlera pour le vendre dans le débat. Merci beaucoup. Christian, votre vision, votre réponse ? Merci beaucoup. Ce n'est pas une réponse, c'est une intervention, une présentation du point de vue d'un économiste sur le sujet. D'abord, je voudrais remercier Jean-Marc de sa présence. Effectivement, c'est un grand succès au démarrage. Les gens dans la salle et les gens en virtuel, c'est vraiment super. Et je pense effectivement, comme vous le disiez, Caroline, c'est important de confronter les idées, d'essayer d'avancer ensemble, de rassembler des experts, des compétences et des connaissances scientifiques pour trouver des solutions. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, si on est à peu près tous conscients des sujets que Jean-Marc vient d'évoquer, on n'a pas du tout de consensus dans la société parmi les décideurs politiques, parmi les décideurs économiques sur la façon d'arriver à répondre à l'enjeu du climat. Et je suis entièrement d'accord avec Jean-Marc. Le sujet, c'est du sang des larmes d'assueurs. Et aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de politiciens qui sont prêts à porter ce sujet. Juste pour illustrer, un décarboné de l'acier, c'est probablement doubler les coûts de production de l'acier. Décarboné de kérosène, c'est probablement multiplié par 5 le coût de l'énergie dans l'aéronautique. Et puis sans compter les coûts non économiques de la sobriété, que ça soit baisser le thermostat dans votre appartement, utiliser votre vélo, les transports en commun. C'est du temps, c'est de l'inconfort. Et on le voit bien dans nos sociétés modernes. Abandonner le confort de sa voiture, de sa voiture particulière, c'est un sujet extrêmement complexe. Et on reviendra tout à l'heure, j'imagine, sur les problématiques d'acceptabilité sociale. Il y a donc un manque très fort de motivation de tous les pollueurs de CO2 et d'autres gaz à effet de serre sur cette planète. En France, les consommateurs, les producteurs des services publics, tout ça, on est en difficulté pour motiver des gens. Et ça, pour trois raisons. On a d'abord le problème du passager clandestin. Faire des efforts, c'est se porter 100% des sacrifices liés à ces efforts et 0% des bénéfices qui vont aller à l'humanité. Donc on voudrait tous que les autres fassent des efforts sans en faire soi-même. C'est le problème du passager clandestin. On a la tragédie des horizons. Mais hélas, pour le changement climatique, la plupart des bénéfices des efforts que nous allons faire à notre génération, que nous n'allons pas faire, nous allons faire, on va espérer qu'on va les faire, ça sera pour les générations suivantes. Donc ce n'est pas complètement évident que l'altruisme de l'être humain soit suffisant pour intégrer les bénéfices pour les générations futures, les sacrifices que nous allons faire si possible dès maintenant. Et puis finalement, on a un problème de fuite de carbone. si la France décide de pénaliser fortement des émissions de CO2, on risque simplement d'avoir un transfert de ces émissions vers d'autres pays qui sont moins regardants sur le sujet pour un bénéfice écologique qui est égal à zéro. Tout ça fait que, effectivement, je suis d'accord avec Jean-Marc, il va s'être très surpris, les marchés ont très clairement montré leur totale incapacité à résoudre le problème climatique. Donc comment on fait pour tenter de régler ce problème ? Alors je pense qu'il y a deux raisons, deux questions fondamentales qui sont des questions économiques toutes les deux. La première question, c'est parmi la myriade d'actions que l'on peut entreprendre, et il y en a plein qui sont indiquées dans le document du chiffre project avec beaucoup de détails, parmi cette myriade d'actions, quelles sont celles qu'il faut entreprendre en priorité. Je pense qu'il y a un désaccord radical là-dessus. Ce que les économistes proposent, c'est de faire une analyse action par action, et c'est un travail titanesque, action par action, et à nouveau, le chiffre project a beaucoup travaillé là-dessus sans aller jusqu'au bout de l'analyse qui est l'analyse économique, qui se sont arrêtés à l'aspect technique des choses. C'est déjà un gros effort, mais c'est là où on voit que la coopération entre des ingénieurs et des économistes peut être très utile, mais pour chaque action possible, quels sont les coûts par tonneau de CO2 évitée. Et ça, moi, je l'ai fait pour différents exemples, l'acier, le mix électrique, ou le passage, par exemple, de 130 km heure à 110 km heure sur notre route, un des sujets qui avaient été proposés, mis sur la table par la Convention citoyenne pour le climat. Qu'est-ce que ça coûte ? Qu'est-ce que ça coûte de réduire la vitesse sur notre route ? C'est un coût en temps. Ça a des bénéfices en termes de CO2, en termes de réduction des pollutions locales. Quel est le coût par tonneau de CO2 évitée ? Voilà, on peut essayer de faire ces calculs pour l'ensemble, pour la myriade d'actions possibles. Et puis, deuxième étape, une fois qu'on a évalué l'ensemble de ces coûts, repérer les actions qui sont les moins coûteuses par tonneau de CO2 évitée pour atteindre d'objectifs recherchés. Et donc, ça, c'est une manière d'allier acceptabilité sociale, être atteint d'objectifs écologiques au moindre coût pour le pouvoir d'achat des minages. Je pense que c'est un sujet qui est, entre la fin du mois et la fin du monde, un point atteint d'objectifs écologiques tout en continuant à faire un maximum pour rendre les gens heureux, pour atteindre un objectif de bien-être collectif le meilleur possible. Est-ce que, pardon, je vous coupe, est-ce que vous pouvez juste revenir sur la notion de tonne de CO2 évitée ? Ou par tonneau de CO2 évitée ? C'est-à-dire que, donc, si on veut atteindre un objectif de, aujourd'hui, en France, on émet 4 millions de tonnes de CO2 chaque année, si on veut descendre à 3 millions de... Non, excusez-moi. 300 millions de tonnes de CO2 par an, si on veut passer de 400 à 300 millions de tonnes de CO2, quelles sont les actions à entreprendre ? Eh bien, pour essayer d'atteindre cet objectif au moindre coût collectif pour la communauté et la société citoyen français, il faut le faire en allant chercher des actions qui ont, par tonne de CO2 évitée, le coût économique le plus faible. Et ça, on peut le faire pour des tas de dimensions dans le domaine de l'électricité, dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine du transport, dans le domaine du résidentiel. Et on a des coûts qui sont extrêmement hétérogènes. Par exemple, moi, j'ai fait des calculs pour dire, passer de 130 à 110 km heure sur l'autoroute, réduire la vitesse maximum à 110, c'est un coût par tonne de CO2 évité qui est 100 fois plus élevé que, par exemple, inciter les ménages à mettre une pompe à chaleur dans leur remplacement dans leur chaudière au fioul. Donc, s'il s'agit de réduire nos émissions de CO2, commençons par faire des pompes à chaleur avant de réduire la vitesse au volant. Et d'ailleurs, si on veut réduire nos émissions de CO2 dans nos mobilités, c'est pas en réduisant la vitesse au volant, c'est en changeant de mode de transport, le vélo, le transport en commun, le train. Donc, ça, c'est la première question. Quelles sont parmi la myriade d'actions possibles, quelles sont celles qui doivent être priorisées ? Et ça, je pense que c'est une façon de discipliner ou de rationaliser des débats que nous avons à n'en plus finir depuis 20 ans, sur savoir qui doit faire quand et comment. Allons chercher des actions qui sont les moins sacrificielles pour les gens. Quelles sont celles qui ont le moins d'impact sur le bien-être des gens ? C'est peut-être un petit peu de décroissance, mais c'est une décroissance qui est orientée vers la décarbonation. Et puis, il y a l'autre question, qui est de savoir comment organiser la société pour faire en sorte que ces actions-là, celles qui sont désirables de réaliser, celles qui ont un coût par tonne de CO2 évité le plus faible, comment organiser la société pour que, effectivement, les agents économiques qui pilotent, qui contrôlent ces émissions de CO2, et on est 70 millions de pollueurs en France et on a, je ne sais pas combien de millions d'entreprises, on est tous aux commandes de la capacité de réduire nos émissions de CO2. Comment réorganiser la société pour faire en sorte que ces objectifs de décarbonation soient atteints au moindre coût pour la société ? Et ça, là, effectivement, ça part dans tous les sens en France et ailleurs. D'ailleurs, il y a vraiment... Autant il y a un accord, il y a un consensus parmi les économistes académiques sur le sujet, autant dans la communauté des citoyens, en France et par le monde, il n'y a pas du tout d'accord. Les économistes, eux, recommandent une solution d'un signal pris, d'orienter. Effectivement, les marchés sont totalement incapables d'inciter les gens à intégrer ces externalités écologiques dans leurs décisions. Mais par contre, l'État, un État suffisamment puissant pour imposer un signal pris, que ce soit une tasse carbone ou que ce soit des marchés de permis d'émission, peuvent réorganiser ces systèmes d'incitation à l'intérieur de l'économie pour faire en sorte que l'ensemble des agents économiques, tous les pollueurs, soient incités, soient, en fait, obligés, en fait, par le paiement de ce prix, de ce prix du carbone. Et si on met ce prix à un niveau qui correspond à l'objectif écologique à atteindre, on fera en sorte qu'on va réaligner la myriade des intérêts privés dans la société sur l'intérêt général. Et ça, c'est sans doute plus efficace qu'une solution command and control où le petit-père du peuple, omniscient et omniprésent, serait capable de dire à chacun qui doit faire quoi, comment, dans quelles circonstances, en ayant fait cette myriade de calculs de coûts partenus et olivités. Et c'est un sujet extrêmement compliqué parce que, par exemple, le transport aérien, il y a certains voyages en avion qui sont extrêmement utiles pour certaines personnes et alors que d'autres transports pourraient se faire en train à un coût pas tellement plus élevé en termes de temps de déplacement et d'agrément. Donc c'est très difficile de dire vous, vous allez pouvoir prendre l'avion Toulouse-Paris parce que vous avez une réunion urgente mais vous, parce que c'est pour les loisirs, on va vous dire non. C'est extrêmement compliqué alors que le signal pris, il va le faire de façon naturelle. Puis je veux terminer par un point de vue plus général. Cette transition énergétique, Jean-Marc l'a très bien expliqué, cette transition énergétique, cette transition écologique, elle va être radicale. Elle va transformer notre société de façon absolument radicale. Il n'existe pas dans l'histoire de l'humanité de transition de cette intensité-là à un temps aussi bref que celui-là qui ne se fasse pas par une transformation des signaux-prix, par une transformation des prix. Regardez par exemple Gutenberg. Quand Gutenberg invente la machine à imprimer, le prix du livre est divisé par un facteur 300. Et ça, ça induit les transformations de civilisation qui induit l'arrivée des sciences, la réforme religieuse, la renaissance. Tout ça vient du fait que les prix ont changé. Et on doit faire la même chose sur la transition énergétique. On doit modifier les prix. Et là, on doit le faire de façon artificielle parce que ce n'est pas les marchés eux-mêmes qui vont le faire. Il faut nécessairement une institution supérieure qu'on appelle l'État qui doit imposer une réforme du système de prix qui, sinon, n'intégrerait pas les problématiques écologiques qui nous sont chers en mettant un prix sur les choses qui nous sont chères comme la qualité de l'air et le climat pour nos descendants. On va inciter chacun, dans un système d'écoil de marché, chacun à intégrer les impacts que nous avons sur ce bien commun qu'on appelle le climat. Merci. Vous parliez tous les deux des pouvoirs publics. Je serais justement curieuse de savoir quelle est votre vision de la planification écologique annoncée par Emmanuel Macron en septembre. Vous parliez de planification, de mise en action. Est-ce que vous trouvez que c'est suffisant ? Est-ce que ça donne une direction qui peut correspondre à ce qui est nécessaire pour accomplir la transition énergétique ? La réponse courte est non. Mais la réponse courte est non parce que pour le moment, ça reste largement un concept car pour l'essentiel des gens dans ce pays. C'est-à-dire que l'essentiel des gens dans ce pays, planification écologique, pour le moment, ils ne voient pas trop en quoi ça les toucherait directement dans leur quotidien. À part le fait qu'on va faire un peu plus de voitures électriques, qu'on va faire un peu plus d'usines de batteries. Enfin voilà, il n'y a pas de... Je pense que le rapport n'est pas fait. Du reste, je ne suis pas non plus sûr que le rapport soit fait. Enfin, je ne sais pas exactement ce qu'il y a dans la tête de notre cher président. Donc je ne sais pas jusqu'où est-ce que lui voit la chose. Je voudrais revenir à quelques points qui ont été évoqués juste avant sur la vertu du signal prix. Avec mon associé et complice Alain Grandjean, on a écrit il y a maintenant 15 ans, un peu plus de 15 ans, un livre qui s'appelait Le plein, s'il vous plaît, et qui était une déclaration d'amour à la taxe carbone. Donc j'ai été pendant un moment très convaincu du fait que c'était une très bonne idée. Et la raison pour laquelle j'en suis revenu maintenant, il y en a plusieurs en fait. Alors je continue à penser que dans un certain nombre de secteurs, d'un certain nombre d'applications, c'est une très bonne idée. Et je vais dire tout de suite où je pense que c'est une très bonne idée. Je pense que c'est une très bonne idée dans l'industrie. Parce que dans l'industrie, quand vous dites à un industriel voilà comment va évoluer le prix du carbone dans les 20 ans qui viennent, il embauche une armée de consultants de chez Carbone 4 ou de chez McKinsey s'il est mal l'uné. Non. Il leur fait maltraiter un tableur Excel dans tous les sens et il sait qu'il va mettre son service R&D sur les alternatives et il sait qu'à très exactement 142,5 euros la tonne de CO2, il a intérêt à basculer d'un procédé A sur un procédé B. Donc là ça marche hachement bien. Je vais prendre un exemple où ça a très bien marché. C'est le basculement du charbon sur le gaz dans la production électrique anglaise. Ça a extrêmement bien fonctionné parce que les électriciens concernés étaient dans les catégories que je viens d'évoquer. Moyens économiques de gérer l'anticipation, et les moyens humains de gérer l'anticipation et existence d'une alternative qui est à l'échelle. Mais si vous appliquez ça aux ménages, les ménages, ils n'ont aucune capacité d'anticipation, ils sont infoutus d'embaucher un consultant pour manipuler un tableur Excel et ils ne savent absolument pas où ils seront dans 10 ans ou dans 15 ans. C'est pas comme ça qu'ils envisagent l'avenir. Donc ça marche pas bien. La deuxième raison pour laquelle j'ai des réserves, c'est que l'État, il est shooté à la taxe. Il a besoin des taxes pour assurer ses recettes. Or la taxe carbone, elle ne peut par construction qu'être affectée à des assiettes qu'elle a vocation à faire disparaître. La taxe carbone est un impôt dissuasif, donc il a vocation à faire disparaître l'assiette sur laquelle il est assis. Ce qui veut dire que le produit de la taxe ne peut être affecté qu'à des mesures qui permettent de décarboner l'économie et le jour où l'économie est décarbonée, il n'y a plus la taxe mais il n'y a plus besoin de financer des mesures. Alors c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne aujourd'hui. On a plutôt tendance à faire de la taxe carbone un impôt de rendement ce qui à ce moment c'est l'exact inverse. On rend l'État prisonnier de la drogue. La troisième chose c'est que la taxe ignore la dimension temps. C'est-à-dire que quand vous dites on monte le prix du gaz puis le jour où le prix du gaz est suffisamment élevé les gens vont commander une pompe à chaleur, bah ouais, sauf qu'il faut qu'il y ait des gens formés à ce moment il faut qu'il y ait l'ouvrier marginal formé pour installer la pompe à chaleur il faut qu'il y ait la pompe à chaleur marginale dans les stocks du plombier et ça marche pas comme ça l'économie en fait l'économie pratique telle qu'on la constate. Ça fait Hollande je me rappelle très bien en 2012 il avait dit on va rénover un million de logements par an on les attend toujours parce que les braves petits français blancs qui sont dans cette salle ils ont envie de faire de l'économie et pas de la maçonnerie et pas de la plomberie et pas de l'électricité et ça c'est pas un problème de taxe carbone c'est un problème de schéma mentaux c'est un problème je me mets dedans pas du tout une agression contre les gens qui sont dans l'amphi mais c'est donc les schémas mentaux donc la taxe carbone elle ne règle pas ce problème d'apparition des compétences elle ne règle pas du tout je finis donc voilà il y a des cas de figure dans lesquels c'est un bon outil mais c'est détouré il y a des cas de figure dans lesquels c'est un bon complément à une planification d'ensemble par exemple pour éviter des effets rebonds mais si vous cherchez à en faire un instrument principal ça rate un certain nombre de cas à cocher dernier point la taxe carbone si un jour un multibilliardaire est prêt à payer plus cher l'agrocarburant pour remplir son jet privé que l'indien pour manger c'est le milliardaire qui gagne est-ce que c'est vraiment le monde dans lequel on veut vivre c'est pas sûr donc voilà il y a quand même un certain nombre d'effets de bord et encore une fois c'est un ancien amoureux transi de la taxe carbone qui vous le dit donc je pense aussi qu'il y a une vertu au signal prix mais c'est une vertu qui doit être très largement encadrée par des mécanismes qui le dépassent alors là dessus est-ce que Macron il a bien compris dans la planification écologique ce qui allait nous arriver ma réponse est globalement non pour le moment je pense qu'il est encore en train de se chercher sur ce sujet là et une large partie de son gouvernement avec et par ailleurs l'autre point sur lequel je voudrais insister c'est qu'une des raisons pour lesquelles il se cherche c'est que nonobstant le fait que tout le monde dit qu'on est dans une course contre la montre les gens pensent en fait intuitivement qu'on a toujours le temps d'accord moi je pense qu'on n'a pas le temps en Europe pour une raison qui n'a rien à voir avec le climat et qui a tout à voir avec la géologie on a demandé à une bande de joyeux pétroliers il y a maintenant à peu près un an au Shift Project alors je cite nommément l'ancien patron de l'exploration de Total l'ancien patron de l'évaluation des gisements de chez Total et un ancien analyste pétrole et gaz de l'AIE l'agence internationale de l'énergie on leur a mis entre les pattes une base de données de l'intégralité des gisements de pétrole dans le monde qui vaut normalement quelques millions de dollars et que les pétroliers s'achètent pour savoir ce que font leurs petits copains et que nous on a eu pour un prix symbolique et on a demandé au Shift Project et on a demandé aux trois individus concernés de nous faire un pronostic sur la quantité de pétrole qui sortirait des sous-sols des 16 premiers producteurs mondiaux hors Brésil et Canada pourquoi eux ? parce que c'est les 16 premiers fournisseurs de l'Europe d'ici à 2050 sous seules contraintes géologiques on ne voit pas de politique climat rien du tout juste les contraintes géologiques parce que quand il n'y a plus il n'y a plus la réponse qu'ils nous ont faites c'est d'ici à 2050 les 16 premiers fournisseurs producteurs mondiaux hors Brésil et Canada verront leur production divisée par deux sous seules contraintes géologiques c'est pas assez rapide pour le climat mais c'est quand même une division par deux l'Europe importe 95% de son pétrole l'Union Européenne ce qui veut dire que les importations européennes d'ici à 2050 seront divisées par deux à 20 alors je vais prononcer le premier le mot A69 que deviennent les prévisions de trafic de l'A69 dans un monde dans une France dans laquelle les importations de pétrole sont divisées par 10 je pense pas que ce soit dans les prévisions de trafic que devient la désillusion de l'automobiliste qui est aujourd'hui pour l'autoroute et qui a sincèrement cru qu'il aurait toujours du pétrole à mettre dans sa voiture en 2035 je sais pas et en tout cas la planification de monsieur Macron ne répond pas à ces questions voilà c'était juste ça que je voulais dire donc en gros il planifie éventuellement un peu à l'aval en s'imaginant qu'on a encore plein de temps et pas dans les bons ordres de grandeur et il ne tient pas compte de la voiture balai qui de toute façon va s'appliquer à l'amont et qui va nous forcer de toute façon à faire les choses très différemment et pour Toulouse qu'est-ce qui restera de l'industrie aéronautique toulousaine dans 25 ans je ne sais pas je ne sais pas alors effectivement je crois qu'on parlera de la certitude tout à l'heure différentes réactions là-dessus la première effectivement le prix du carbone aujourd'hui ne suffit pas il faut mettre les choses en perspective il faut annoncer comme l'avait fait d'ailleurs le gouvernement non ça ne s'appelle pas un plan mettre les choses en perspective ça serait un plan en prix oui tout à fait exactement non non bien entendu non mais là il faut bien comprendre que la plupart des actions de décarbonation ce sont des actions d'investissement on va on doit changer sa voiture moi je garde ma voiture 15 ans changer une centrale au charbon par un parc d'éolien c'est 20, 30 ou 40 ans une centrale nucléaire c'est 40 qui c'est 60 ans voilà donc ce n'est pas le prix du carbone aujourd'hui qui compte c'est la perspective d'évolution du prix du carbone dans les 10, 20, 30, 40 prochaines années et là effectivement il faut réduire l'incertitude il faut annoncer non seulement le prix du carbone aujourd'hui mais annoncer un seuil minimum de prix et de son évolution dans le temps et par exemple France Stratégie un ancien commissariat général au plan nous a dit pour décarboner pour décarboner l'industrie pardon l'économie française il faudra peut-être faire monter le prix du carbone à 750 voire 800 1000 euros la tonne de CO2 d'ici 2050 donc ça nous met des choses en perspective c'est 20 fois le prix du carbone aujourd'hui qu'on paye à la pompe les 44,6 euros de carbone qui prévaut encore aujourd'hui pour l'essence à la pompe et le le gasoil pardon les énergies fossiles pour le chauffage premier point deuxième point il y a une complémentarité c'est sûr que je vais prendre l'exemple qui est assez symbolique qui est l'interdiction de la vente de véhicules neufs thermiques en 2035 que je pense probablement quand on fait une analyse co-bénéfice c'est sans doute le bon moment où il faudra faire ça quand on regarde aujourd'hui le coût de la voiture électrique par rapport à la voiture thermique le prix relatif de l'essence par rapport à l'électricité ça coûte encore très cher de remplacer une voiture thermique par une voiture électrique mais on peut espérer que d'ici 2035 ça sera l'intérêt aura été renversé l'intérêt sociétal de la voiture électrique sera au-dessus de la voiture thermique mais pour ça il faudra un prix du carbone imaginez en 2034 imaginez en 2034 que le prix de l'essence reste au niveau qui prévalait ces dernières années que le prix relatif des voitures électriques reste celui qu'il est aujourd'hui une voiture électrique coûte quand même beaucoup plus cher qu'une voiture thermique équivalente ça sera très compliqué de ne pas avoir un mouvement d'énergie jaune de dire attendez mais nous on ne veut pas payer une voiture deux fois plus chère alors que le prix de l'essence reste relativement plus favorable que le prix de l'électricité et on sait bien que si les pays occidentaux deviennent sérieux sur leur volonté de décarboner leur économie il y a un certain nombre de pays qui sont aujourd'hui riches en énergie fossile qui vont vouloir écouler leur stock avant qu'il soit trop tard et donc ça aura sans doute un effet négatif sur le prix mais bon là j'avoue que je m'avance un petit peu je ne suis pas très fort dans les prédictions de prix des énergies fossiles et les économistes n'ont jamais été très forts là-dessus d'ailleurs depuis 30 ans mais plus importe imaginez ce scénario-là c'est pas je pourrais expliquer quand on aura fini pourquoi en fait on ne peut pas en faire je pourrais expliquer pourquoi on ne peut pas prévoir le prix du pétrole quand on aura fini merci Jean-Marc en tout cas une chose est claire c'est que tu n'es pas d'accord avec le GIEC parce que le GIEC dit pour rester en dessous de 2 degrés census notre budget carbone est de 1000 gigatonnes si on brûlait tout le charbon le pétrole et le gaz naturel dont les réserves sont connues aujourd'hui on serait à 20 fois ça donc je ne suis pas sûr de te suivre je peux commenter ça aussi après et après oui effectivement je voulais aussi répondre à la question de Caroline qui était Macron oui en fait vous n'avez plus aujourd'hui on était tous les deux la semaine dernière à une réunion des républicains je ne sais pas si je pouvais l'avouer bon on était des experts je ne pense pas qu'on a signé pour les républicains ni toi ni moi c'est une très bonne chose qui s'intéresse à la question voilà tout à fait donc il n'existe pas de parti aujourd'hui il n'existe pas de parti aujourd'hui qui porte le discours que Jean-Marc et moi portons qui est du sang des larmes nature il faut falloir faire des efforts et c'est normal aujourd'hui on vit dans un monde qui hélas encore aujourd'hui malgré qu'on ait réalisé nos responsabilités envers les générations futures de ces changements climatiques on est encore à vivre dans cette utopie d'une transition énergétique heureuse où on va réduire la facture d'électricité on va créer des millions d'emplois et tous les partis sont en train de se faire ce discours alors que la réalité c'est qu'on va devoir abandonner des sources d'énergie qui ont fait la prospérité de l'Occident depuis deux siècles pour aller sur d'autres sources d'énergie qui sont plus difficiles à mettre en oeuvre et probablement plus coûteuses et donc globalement peut-être qu'il va y avoir des catégories de gens qui vont y gagner mais globalement on va devoir accepter d'avoir une perte de bien-être parce qu'on va devoir se produire se déplacer se chauffer avec des sources d'énergie qui sont plus chères et quelqu'un devra payer ça et donc dans cette utopie d'une transition énergétique heureuse c'est compliqué pour un parti politique de défendre alors que tous les autres vendent l'utopie c'est difficile de dire du sang des larmes la sueur depuis 1940 on n'a plus de parti politique dans le monde qui défend enfin en tout cas en Europe qui défend de ce discours là on va prendre une question quand même du public et après on rentrera dans le sujet parce que je sens qu'on a envie de débuter donc on va arrêter de faire durer le suspense ça vous intéresse pas de savoir pourquoi on peut pas prévoir le prix du pétrole on a énormément de questions sur la 69 Jean-Marc Jean-Covici en a parlé peut-être Christian Gaulier vous pourriez l'évoquer et après une question de Géraldine comment pouvons-nous motiver les citoyens à réduire leurs émissions de CO2 tant que le modèle de réussite sociale est basé sur la consommation grande maison grosse voiture vacances à l'autre bout de la terre qui commence peut-être Christian Gaulier c'est sûr que c'est sûr que il faudrait commencer par interdire la publicité pour les suivis ça me paraît une évidence et c'est vrai qu'on vit dans une société où la grosse voiture est plus que le confort qu'elle implique c'est aussi une démonstration dans le voisinage de la réussite sociale de la personne et ça c'est une catastrophe donc comment donner à la société d'autres moyens de satisfaire le besoin de reconnaissance sociale des gens et ça l'être humain il est là il est ce qu'il est on peut pas il faut faire avec et donc ça j'ai pas de réponse à cette question c'est des questions qui dépassent largement l'économie c'est des sujets de psychologie de sociologie et donc il faut certainement travailler là dessus évidemment qu'il faut travailler sur valoriser les actions qui sont positives dans la société et il y a certains nombres il y a certaines actions qui réussissent à faire ça dans la plupart des entreprises aujourd'hui on a des solutions pour reconnaître aux gens par exemple qui viennent à vélo une qualité un comportement pro-social qui est valorisé par l'institution il faut aller dans toutes ces directions là bien entendu peut-être sur la 69 maintenant alors je ne suis pas spécialiste du sujet je ne suis pas une économie du transport et je sais que j'ai un collègue ici qui a pris position en faveur de la 69 alors moi je ne sais pas si c'est possible dans notre société aujourd'hui on est tellement polarisé mais je pense que remettre sur la table les valeurs qui sont impactées par cette action de construire ou de ne pas construire dans la 69 quelles sont ces valeurs c'est la valeur d'actifs environnementaux l'artificialisation ou la non artificialisation des sols on est exemple la valeur d'un arbre la valeur d'une forêt d'une prairie par rapport à une route quelle est la valeur de ces choses là quelle est la valeur de la santé des gens qui sont affectés par les pollutions locales autour de cette autoroute quelle est la valeur du temps gagné en construisant une autoroute par rapport à ne pas construire une autoroute quelles sont les alternatives à l'autoroute et là j'y connais rien est-ce qu'une solution d'un RER ou la fréquence des liaisons ferroviaires entre castré et Toulouse et Toulouse seraient augmentés voilà toutes ces questions sont importantes plutôt que de dire je suis contre ou je suis pour regardons la valeur quelle valeur on accorde à ces actifs environnementaux quelle valeur on accorde au bien-être des générations futures qui auront à souffrir de la perte de qualité de ces actifs environnementaux versus quelle est la valeur des sacrifices des populations locales autour de Castres qui ne pourront pas bénéficier d'un temps d'accès réduit pour accéder à leur lieu de travail s'ils habitent à Castres et qu'ils travaillent à Toulouse je pense qu'il faut poser ces choses sur la table je pense pas qu'aujourd'hui ces choses soient effectivement posées sur la table par les pros et les anti à 69 et un jour je serais peut-être heureux de faire à TSA une réunion où on parlerait de ça mais ça dépasse évidemment les questions purement économiques parce que la valeur des choses ça a des dimensions économiques puis il y a des questions qui sont de psychologie et de sociologie à prendre en compte sur la question du statut social si j'avais la réponse je serais un homme heureux c'est évident que c'est un vrai sujet on est des animaux sociaux et du reste la position relative dans le groupe est quelque chose qui importe et du reste ça importe à tous les animaux qui vivent en groupe il n'y a pas que nous donc ça c'est quelque chose qui est profondément ancré en nous c'est probablement pour ça qu'une partie des gens dans cet amphi font des études c'est à peu près le même ressort qui fait qu'un certain nombre des gens ont envie de s'acheter une voiture qui est au maximum de leur budget ça c'est un truc que connaissent bien les vendeurs de voitures les gens ne s'achètent pas la voiture la moins chère possible pour faire les trajets qu'ils ont besoin de faire ils s'achètent la voiture la plus chère qu'ils peuvent s'acheter avec le budget dont ils disposent c'est en général comme ça que les gens fonctionnent parce que la voiture ce n'est pas juste un instrument de transport c'est un élément de statut c'est une pièce supplémentaire sur roulette c'est son odeur les poils de son chat et sa radio sur roulette voilà c'est une extension de son domicile quelque part et ça ça a une valeur d'aménité qui est difficile à faire rentrer dans les calculs économiques c'est pas compliqué cette affaire là mais on va quand même avoir besoin de changer de code de statut sociaux et alors les changements de code de statut sociaux c'est long ça prend une génération voire deux parce que les modifications de schémas mentaux c'est toujours des trucs qui sont longs c'est pas un truc qu'on fait en une minute ça veut pas dire qu'il faut pas travailler dessus mais ça veut dire qu'il faut pas compter sur un résultat dans les trois minutes qui suivent voilà mais encore une fois la question je le répète si j'avais la réponse je serais un homme heureux c'est une question sur laquelle les shifters travaillent un peu sans nécessairement de réponse évidente non plus et en tout cas c'est une question qui nous préoccupe beaucoup parce que c'est évident que c'est une des clés de la réussite aucune efficacité énergétique ne sera suffisante tant qu'on n'a pas réglé notre problème d'accumulation indéfinie mon cher co-auteur Alain Grandjean il a une petite maxime que j'adore enfin une petite réponse que j'adore à la question qui est c'est quoi le salaire minimum et il dit quelle que soit la personne qui répond à quelque chose à son niveau de revenu c'est ce que je gagne plus 10% il n'a pas complètement tort parce que sinon on ne comprend pas pourquoi les financiers réclameraient une hausse de leurs bonus exactement comme les smicards se mettent en grève pour réclamer une hausse de salaire c'est pareil donc il y a un vrai sujet là derrière qui n'est pas un sujet technique qui est un sujet comportemental mais qui est nécessairement une des clés du succès si on n'arrive pas à régler ce problème là on n'ira pas loin sur le reste merci et on reviendra sur cette notion d'acceptabilité au sein de la société puisque comme vous dites elle est clé on va maintenant passer au premier thème qu'on a déjà un petit peu abordé mais la question ça vaut ce que ça vaut on met un complément ça vaut probablement le coup même si personne ici enfin tout le monde ici n'a peut-être pas envie de devenir moine taoïste ou moine chartreux mais il y a probablement quelque chose à aller chercher du côté des gens qui choisissent délibérément de vivre avec peu qu'est-ce qui fait qu'ils acceptent ça qu'est-ce qu'il y a dans leur comportement qui est transposable ou pas transposable à des catégories plus larges de la population je pense que ça serait intéressant d'aller regarder un peu de ce côté là une inspiration un nouveau projet pour les shifters donc la question qu'on pourrait se poser maintenant c'est de savoir comment est-ce qu'on peut faire en sorte que les actions qui sont nécessaires à la transition énergétique soient mises en place vous avez tous les deux en tête des méthodes des outils Christian est-ce que vous voulez commencer et qu'on compare un peu ces manières de faire mais enfin comme je l'ai dit il y a quelques instants dans ce monde d'une utopie d'une transition heureuse c'est compliqué de demander aux gens des sacrifices or c'est ça le cas du sujet il va falloir demander aux gens des sacrifices et à nouveau on est rappelons-nous les nombres les nombres sont là dans leur vérité la plus triste c'est que même si l'Europe est la seule région au monde qui a réduit ces émissions de CO2 alors c'est un peu factice parce que ces émissions on les a externalisées vers la Chine et ils nous importent les produits carbonés dans lesquels on ne compte pas les émissions de CO2 de consommation donc on a un problème mais l'Europe est la seule région du monde qui a réduit effectivement ces émissions de CO2 par rapport à 1910 alors c'est pas trop mal on a réduit 25% mais l'Europe s'est mis comme objectif de réduire ces émissions de CO2 d'ici à 2030 à 55% donc on va devoir faire en 7 ans plus que ce qu'on a fait en 33 ans donc la marche est absolument gigantesque c'est gigantesque comment on va y arriver il faudra sans doute qu'on se mette d'accord je remarque et moi pour dire il va falloir à la fois un signal pris et puis des obligations je ne suis pas contre les interdits et les normes par exemple la solution qui consiste la politique proposée par la convention citoyenne pour le climat consistant à interdire les chaufferettes sur les terrasses des bars en France c'est une évidence qu'il fallait interdire ça et on peut faire une analyse qu'aux bénéfices je suis à peu près convaincu que les bénéfices sociétaux l'emportent sur des coûts sociétaux des barmes qui vont perdre la clientèle parce qu'il fait trop froid et que les gens préfèrent aller boire leur verre à la maison que sur le bar sur la terrasse c'est assez facile à faire comme calcul et donc cette interdiction là c'est une évidence il n'y a pas de problème il y en a un certain nombre je vais en donner juste un autre exemple c'est bannir l'utilisation du charbon pour produire de l'électricité en Europe c'est encore incroyable qu'aujourd'hui 45% d'électricité allemande soit produite avec du charbon que 90% d'électricité polonais soit encore fabriqué avec du charbon la Grande-Bretagne qui avait encore le même ordre de grandeur que l'Allemagne 45% des émissions 45% des éculateurs produits en Angleterre il y a 15 ans étaient avec du charbon ils ont mis un prix du carbone en sus du marché de permis d'émissions dans ce pays là et en 5 ans ils ont pratiquement totalement supprimé le charbon de leur mix électrique donc autre illustration le prix du carbone ça peut marcher donc voilà mais le coeur du sujet c'est pourquoi et je reviens à Macron tout à l'heure pourquoi Macron il ne peut pas au mois de septembre annoncer des choses qui sont compatibles avec l'objectif de moins 55% parce que les gens ne veulent pas faire de sacrifices et donc la solution les économistes n'ont pas la solution la baguette magique parce que j'ai dit il faudrait un gouvernement fort capable d'imposer un prix du carbone et sans doute capable d'imposer aussi un certain nombre d'autres interdits compatibles avec l'analyse co-bénéfice mais ça on n'a pas de politicien qui soit prêt à se suicider sur l'autel de la lutte contre le changement climatique en disant moi je vais imposer des sacrifices à ma population pour atteindre moins 55% parce que s'il fait ça il est sûr de perdre des élections en 2027 et on a bien vu par exemple en Grande-Bretagne cet été à Londres tel parti a perdu les élections locales parce qu'il avait surdéfendu une zone à faible émission excusez-moi dans tel quartier et ils ont été sortis ils ont perdu leur siège au Parlement anglais parce que la population s'est révoltée contre cette obligation écologique et donc voilà aujourd'hui on voit ce retournement on voit aussi en Allemagne des choses du même ordre avec cette question d'interdiction des chaudières au fioul domestique où le gouvernement a dû faire marche arrière parce qu'ils ont bien réalisé que ça allait faire ça allait poser un vrai problème d'acceptabilité sociale on y reviendra tout à l'heure donc le sujet est compliqué les économistes qui prônent une taxe carbone ils ne parviennent pas à convaincre de cela parce que l'opinion publique qui est opposée parce que c'est clairement un outil un instrument qui rend transparent le fait qu'il va falloir faire des sacrifices quand les gilets jaunes en 2018 constatent qu'ils vont devoir payer 2 centimes le litre d'essence en plus le 1er janvier 2019 parce que la taxe carbone va passer de 44,6 à 55 euros la tonne de CO2 et bien ils bloquent les routes et font des émeutes sur les Champs-Elysées voilà c'est la réalité politique auxquelles on est confronté est-ce qu'il existe d'autres solutions pour atteindre cet objectif qui soit qui incite les gens à faire les sacrifices sans que ça soit politiquement inacceptable ou socialement inacceptable on peut regarder les autres solutions une solution c'est la subvention au lieu de mettre une taxe subventionnons les comportements vertueux alors ça c'est compliqué à faire premièrement parce que c'est quoi le benchmark c'est quoi comment on peut en définir un comportement vertueux qui a une réduction d'émissions de CO2 par rapport à un statu quo mais quel est le statu quo donc ça c'est compliqué deuxième chose on n'a pas l'argent les caisses sont vides les universitaires dans la salle ici le savent bien aujourd'hui il n'y a plus un sou pour l'enseignement supérieur et c'est vrai dans des tas d'autres domaines voilà il n'y a plus d'argent et donc subventionner les comportements vertueux il faudrait augmenter le déficit et probablement la dette publique les ordres de grandeur c'est pour financer la transition énergétique il faudrait probablement augmenter de 50% le ratio le ratio dette sur PIB donc ça c'est totalement impossible vis-à-vis des marchés financiers il y aura un run sur la dette française le jour où cela se produirait donc la subvention ce n'est pas possible troisième solution on peut imaginer et Just Stop Oil le mouvement qui consiste à aller dans les assemblées générales de ExxonMobil Total Energy etc etc ça c'est une solution qui consiste au lieu de on va dire au consommateur ne vous inquiétez pas on va s'occuper de vous vous ne devez rien faire on va demander simplement aux producteurs aux vendeurs de pétrole d'aller réduire la demande l'offre de pétrole sur le marché et ça la conséquence de ça c'est très simple c'est que ça va augmenter le prix de l'essence à la pompe il faut baisser l'offre sans agir sur la demande ça fait monter le prix de l'essence à la pompe ça fait monter le prix du gaz naturel sur le marché européen vous avez bien vu ce qui s'est passé l'année dernière on a baissé l'offre de gaz naturel en Europe ça a multiplié par 10 le prix du gaz naturel en Europe donc voilà ça la solution consistant à baisser l'offre en demandant de façon plus ou moins gentille aux producteurs de pétrole de réduire leur offre de pétrole sur le marché européen ça marche pas enfin ça marche ça conduira bien au résultat de faire monter les prix de l'essence et du gaz naturel sur le marché et donc faire baisser la consommation parce que quand vous faites monter le prix excusez-moi un nouveau signal prix vous faites baisser la demande vous baissez la consommation vous baissez les émissions ça va marcher sauf que vous allez engraisser les actionnaires d'ExxonMobil et Total Energy et vous avez vu les incroyables super profits que toutes ces majors du pétrole et du gaz naturel ont eu en 2022 donc si c'est ça la solution moi je trouve ça que c'est un peu dommage parce que la taxe carbone va faire exactement la même chose ça va faire monter les prix de l'énergie fossile aussi faire baisser la demande et les émissions sauf que la seule différence entre cette solution de Just Stop Oil et la taxe carbone c'est que au lieu d'enrichir les actionnaires de Total Energy vous allez enrichir l'Etat qui va pouvoir utiliser cet argent pour financer les écoles et que sais-je encore voilà Jean-Marc comment faire pour mettre en place ces actions alors quand j'ai dit tout à l'heure que si j'avais la solution à comment est-ce qu'on accepte de ne plus mettre dans nos éléments de statut des grosses possessions matérielles chez un homme heureux en fait c'est normal à mon grand âge il y a des trucs que j'oublie j'ai quand même oublié un petit motif d'espoir dans cette histoire c'est que certes nous aimons les possessions matérielles mais il y a un autre truc que nous adorons c'est les certitudes on aime bien l'avenir prévisible parce que ça aussi ça nous renvoie à l'époque où l'avenir prévisible c'était savoir que la proie passait toujours au même endroit et donc on aurait à manger savoir qu'on allait retrouver la grotte là où on l'avait laissée etc donc on aime quand même bien on a tous quand même énormément d'habitudes il n'y a pas beaucoup de gens dans cette salle sauf les SDF éventuels qui seraient rentrés qui ont l'habitude d'aller au hasard dormir le soir d'habitude on a des habitudes donc on aime bien les habitudes et dans la transition la seule monnaie d'échange qu'on ait contre la diminution de nos possessions matérielles c'est l'augmentation des certitudes c'est l'augmentation de la confiance en l'avenir c'est le seul truc qu'on puisse vendre en face c'est de dire très bien on aura des plus petites voitures voire pas de voiture du tout et des trottinettes mais en face de ça on augmente le degré de certitude qu'on a et la confiance qu'on a en l'avenir sur le fait qu'on va garder la paix le fait qu'on s'entende bien le fait qu'on aura à manger à sa faim etc et en fait dans les constructions globales et ça c'est aussi difficile de le vendre juste avec une taxe carbone dans les constructions globales on a besoin de vendre ce qui va rassurer dans le fait qu'on s'attaque au problème d'accord on a besoin de de montrer alors ça peut être de l'emploi là où il n'y en avait pas avant ça peut être de la sécurité là où il n'y en avait pas avant ça peut être de la bonne entente avec ses voisins là où il n'y en avait pas avant ou là où plus exactement c'est un point d'interrogation bref les gens sont pas averses à l'effort à partir du moment où par ailleurs ça permet de dissiper le brouillard qu'ils ont devant eux par contre la population les êtres humains que nous sommes on est raisonnablement averses au brouillard dire on va vous mettre dans l'incertitude en général les gens n'aiment pas ça c'est absolument évident donc voilà et là à nouveau c'est la raison pour laquelle au chiffre project on pense que le plan d'ensemble est quelque chose qui est plus facile à vendre qu'un signal prix tout simplement parce que même si ça désigne les efforts ça dit les choses je vais prendre l'exemple du chauffage on en parlait tout à l'heure si je dis je vais monter le prix du gaz et du fuel jusqu'au moment où ça vous fera suffisamment mal pour que vous fassiez autrement je dis toujours pas je vous ai pas donné de certitude sur la façon dont vous alliez vous organiser autrement donc vous savez toujours pas si vous allez sortir trois couettes et trois pulls du placard si vous allez installer une pompe à chaleur si vous allez baisser le thermostat ou si vous allez déménager chez vos enfants ou chez vos parents parce que vous n'aurez plus les moyens de vous chauffer je vous dis pas tout ça si je vous dis je vais vous obliger à faire tel et tel truc ok c'est contraignant mais je vous ai donné une certitude je vous ai dit voilà comment l'avenir va se décrire voilà comment et c'est incidemment beaucoup plus facile à faire quand vous voulez organiser l'économie dans son ensemble si vous dites voilà tant de gens que je vais obliger il y a tant de ménages qui se chauffent au gaz dans ce pays je vais les obliger à passer à la pompe à chaleur et bien je vous ai je dis également à peu près combien d'usines de pompe à chaleur il faut que j'ai à peu près combien d'installateurs de pompe à chaleur il faut que j'ai à peu près voilà je dis toutes ces choses là et ça permet de s'organiser de façon beaucoup plus globale et ça c'est quelque chose qui amène un élément de certitude qui est assurément quelque chose de positif dans le discours parce que ça rassure les gens de leur dire où on va même si ça comporte des efforts ça rassure tellement les gens de leur dire où on va même si ça comporte des efforts que de temps en temps on est même capable d'entraîner des populations dans la guerre bon la guerre c'est quand même un peu plus désagréable que de devoir avoir une plus petite voiture enfin je ne sais pas ce que vous en pensez mais moi personnellement je sais quand même assez vite où je fais mon choix donc ça montre bien que encore une fois il y a un élément quand même qui est un élément qui doit être vraiment pris en compte dans cette histoire qui est l'élément de la certitude et alors du coup je vais faire un petit crochet par la certitude sur le prix dans Just Stop Oil qu'est-ce qui se passe si on stop oil ? ok l'année prochaine le prix explose mais l'année d'après le monde entre en récession parce que l'énergie c'est ce qui fait fonctionner les machines et quand les machines ne fonctionnent pas l'économie produit moins et donc on rentre en récession et comme c'est pas aux gens dans cette salle que je vais apprendre la macroéconomie si on produit moins il y a moins de revenus ce qui veut dire que l'année d'après on a moins de pétrole mais un consommateur moins solvable est-ce que le nouveau prix d'équilibre du pétrole dans cette affaire là il est au-dessus ou en dessous du prix d'avant personne n'en sait rien et du reste quand vous regardez dans le passé il n'y a aucune élasticité prix-volume sur le pétrole aucune et il n'y en aura aucune à l'avenir donc c'est pas la peine d'essayer de prévoir le prix du pétrole moi j'ai un très beau graphique qui montre toutes les prévisions de prix du pétrole qui ont été faites par l'agence internationale de l'énergie sur les 25 dernières années avec ce qui a vraiment été le prix du pétrole chaque fois que je le montre ça fait rigoler tout le monde en conférence donc il faut juste arrêter de prévoir le prix du pétrole et voilà il sera ce qu'il sera la seule chose qu'on peut dire c'est que dans un monde très contraint où l'offre est très contrainte il va devenir volatile ça c'est un truc qu'on peut assez facilement argumenter pour le reste donc just stop oil ça rend le prix volatile ce qui effectivement n'est pas une bonne chose parce que ça clairement ça empêche de s'organiser correctement mais ça encore une fois tel que l'économie est organisée aujourd'hui un pétrole qui chute rapidement c'est moins de marines marchandes c'est moins de camions c'est les flux de personnes dans les grandes villes tertiarisées que nous avons créées qui sont beaucoup plus difficiles à organiser et donc tout ça ça signifie très concrètement une économie qui décélère donc c'est là voilà donc en fait l'élasticité prix volume ça marche très bien pour un produit qui n'est pas indispensable physiquement au fonctionnement de l'économie donc si demain matin j'ai moins de sac à main effectivement ça touche pas la solvabilité du consommateur et par contre il y aura moins de sac à main le prix du sac à main va d'autant plus monter qu'il y aura peu de sac à main mais avec des commodités qui sont essentielles physiquement au fonctionnement de l'économie ça marche pas ça marche pas comme ça voilà c'est juste ça que je voulais dire enfin deux choses là dessus quand même si vous me permettez Caroline première chose la certitude sur le prix de dire aujourd'hui qu'une table carbone à 250 euros en 2030 est compatible avec l'objectif de réduction de 55% d'émissions de CO2 ça c'est à peu près ça c'est à peu près clair et ça ça donne le la au marché c'est complètement clair que plein d'entreprises sachant que le prix sera 250 euros la tonne de CO2 dans 7 ans maintenant dans moins de 7 ans je peux vous assurer que si on était crédible si la politique était crédible là dessus je suis d'accord c'est un gros si parce que la loi de finances est annuelle effectivement à nouveau mais c'est aussi une problématique pour la planification qui peut dire si ce à quoi la SNBC a décrit les choses pour les 30 prochaines années sera effectivement réalisé la planification c'est pas que ça la planification c'est les documents d'urbanisme c'est les constructions d'infrastructures c'est la construction du système électrique c'est tout ça c'est l'organisation du système scolaire par exemple tout ça ça relève de la planification et historiquement on a quand même su projeter ce genre de choses à des échéances plus longues que l'année beaucoup plus facilement que les sujets fiscaux mais donc en fait dire à nouveau je répète je crois qu'on est à peu près d'accord sur Stop Oil et la politique de l'offre qu'il y a des choses meilleures à faire que ça et sur la certitude sur les actions spécifiques ou sur le prix effectivement on n'est pas d'accord il y a un dernier point sur Stop Oil qui est à mon avis pas dans la tête des militants je ne dis pas qu'il faut continuer à avoir autant de pétrole qu'aujourd'hui mais c'est que ça tapera plus durement le gilet jaune d'abord que le jet de Bernard Arnault Just Stop Oil il y aura aussi cette conséquence donc c'est un truc c'est fortement régressif ce genre de choses alors je ne sais pas si vous voulez qu'on parle maintenant des aspects régressifs et redistributifs de la tasse carbone ok alors effectivement donc quel est l'impact des politiques climatiques sur la distribution des richesses dans ce pays c'est un beau sujet et c'est un sujet pour la tasse carbone comme c'est un sujet pour toutes les politiques de de common and control ou les interdits ou les ou les ou les ou les normes imposer une norme d'isolation thermique des bâtiments imposer une norme de pollution des véhicules ça augmente les prix de ces deux biens et donc ça a un impact négatif sur le pouvoir d'achat et probablement plus sur les ménages les plus modestes ce qu'on sait en économie c'est que l'élasticité de la l'élasticité de la demande d'énergie fossile au revenu est autour de 0,8 c'est à dire que quand des ménages 10% plus riches ont une demande d'énergie 8% plus élevée et donc effectivement quand vous augmentez les ménages les plus riches consomment plus d'énergie que les ménages les moins riches c'est complètement évident mais c'est moins qu'un pour un d'accord donc le sujet de que se passe-t-il lorsque vous augmentez le prix de l'énergie fossile et cette question se pose à la fois pour la tasse carbone que pour les autres opérations dans lesquelles par exemple on pourrait décider et c'est ce qui a été fait depuis un certain nombre d'années en Europe et en particulier en France d'offrir un prix subventionné pour la production d'électricité photovoltaïque sur les toits des maisons ça c'est une augmentation comme ça coûte je vais vous prendre un exemple en 2010 c'est un chiffre que je me souviens bien parce que ça a été mon premier article dans la presse sur ce sujet le prix de rachat d'électricité photovoltaïque en 2010 c'était de 60 centimes le kilowattheure c'est à dire 10 fois le coût de production du kilowattheure nucléaire et donc remplacer du kilowattheure nucléaire par du kilowattheure photovoltaïque augmentait le coût de production des entreprises produisant d'électricité d'un facteur 10 ça s'est retrouvé dans la facture d'électricité des minages français et comme les minages les plus modestes consacrent une part plus importante de leur revenu à la consommation d'énergie cette action là cette action de subventionner l'électricité photovoltaïque en faisant payer ça aux consommateurs à travers leur facteur d'électricité c'est régressif c'est régressif comme la taxe carbone les ménages les plus riches consomment plus d'énergie mais exprimés en pourcentage de leur revenu les ménages les plus modestes consacrent une part plus importante de leur revenu aux dépenses d'énergie donc quand vous augmentez le prix d'énergie que ça soit à travers la taxe carbone que ça soit à travers toute autre politique où vous restreignez l'accès aux énergies fossiles relativement moins coûteuses que les énergies alternatives et bien vous êtes régressif vous augmentez les inégalités mais la taxe carbone a une différence par rapport à toutes ces autres politiques quand vous offrez 60 centimes le kilowattheure pour l'électricité photovoltaïque vous donnez où l'argent là l'argent elle va dans la poche des ménages qui ont installé des panneaux photovoltaïques sur leur toit c'est pas des locataires c'est pas des locataires de HLM ce sont des propriétaires donc a priori des gens plutôt aisés quand vous taxez le carbone on voit l'argent l'argent va dans la poche du trésor de l'état d'accord et à nouveau vous pouvez faire plein de choses avec ça première chose que vous pouvez faire c'est financer d'autres services publics et Dieu sait si on en a besoin pour un certain nombre de services publics en France et deuxième chose on peut alternativement compenser les ménages les plus modestes pour l'impact négatif de cette taxe carbone sur leur pouvoir d'achat et on peut au 1er janvier donner un chèque à ces 2, 3 ou 4 premiers décis de la distribution des revenus un chèque qui est supérieur à l'impact négatif du pouvoir d'achat pour les 365 jours de l'année du fait qu'ils vont devoir acheter leur essence à la pompe ou leur fuel domestique ou leur gaz naturel plus cher à cause de la taxe carbone et donc avec cette taxe carbone dont vous redistribuez ce qu'on appelle le dividende carbone aux ménages les plus modestes soit vous pouvez même surcompenser les ménages les plus modestes pour cela et bien vous pouvez combiner la lutte contre le changement climatique et la lutte contre les inégalités ce que très très peu d'autres politiques climatiques sont capables de faire c'est aussi vrai maintenant pour la rénovation des logements on a mis sous condition de ressources ma prime rénov ce que je trouve est une excellente chose c'est pareil parce que du coup ça en fait une politique progressive et non pas une politique régressive juste un troisième exemple prime rénov et je vais prendre le bonus malus automobile le bonus il est réservé à la voiture électrique qui peut s'acheter aujourd'hui une voiture électrique étant donné que même avec le bonus ça reste plus cher qu'une voiture thermique plutôt c'est ménager donc vous donnez de l'argent aux gens riches dans ce pays c'est un peu dommage une question de Pierre Louis en salle pendant la deuxième guerre mondiale aux USA ce n'est pas le marché qui aurait pu reconfigurer l'économie mais l'interventionnisme de l'état sur les acteurs économiques n'étons pas dans le même type de situation si si bien sûr incidemment pour les gens qui adorent le libéralisme américain l'imposition alors à partir de revenus assez élevés il faut savoir que l'imposition sur le revenu dans la période d'après-guerre était quasiment confiscatoire si mes informations si j'ai bonne mémoire je crois que c'est monté jusqu'à 90% entre 85 et 90% d'imposition sur la tranche marginale pour les ménages américains dans ces années là voilà petite anecdote rigolote bien évidemment que si il faut un interventionnisme étatique fort je le redis parce qu'il y a tout un tas de compétences régaliennes dans cette histoire qui sont concernées la manière dont on structure les grands réseaux dans un pays c'est une compétence régalienne de fait et du reste quand on délègue ça au privé il n'y a pas de structuration j'ai regardé les Etats-Unis par exemple il n'y a pas de réseau national il n'existe pas sur l'électricité donc c'est donc c'est des compétences régaliennes et sur la projection à 20 ou 30 ans c'est pas du ressort du marché et c'est pas du ressort des acteurs privés parce qu'en plus un acteur privé qui s'arrogerait la compétence de stipuler pour l'ensemble du pays on n'en voudrait pas d'accord on n'a pas tellement envie globalement donc bien sûr que oui ça plaide pour un interventionnisme fort de l'Etat après la question des recettes de l'Etat elle se pose c'est évident mais les recettes de l'Etat en fait la traduction monétaire n'est que in fine une façon conventionnelle de voir ce que sont réellement les ressources physiques et humaines à la disposition de l'Etat c'est ça que ça représente en fait la convention monétaire alors juste une petite une petite blague en passant depuis que j'ai l'âge de raison j'entends dire que l'Etat ne pourra pas supporter une augmentation de son ratio d'aides sur PIB et depuis que j'ai l'âge de raison ça augmente donc très honnêtement je ne sais pas où est la limite je ne sais pas si on ne peut pas encore doubler je n'en ai aucune idée il est possible qu'on puisse très bien survivre avec une dette perpétuelle qui n'arrête pas d'augmenter ce qui est sûr c'est que c'est quelque part une forme de convention alors que ce qui est de l'ordre du monde physique c'est moins de la convention c'est un peu plus réel voilà mais je ne rentrerai pas dans un long débat pour savoir quel est le seuil de soutenabilité du ratio d'aides sur PIB parce que je n'ai pas de compétences là-dessus comme je suis suffisamment vieux je donne juste une anecdote qui est que j'ai entendu toute ma vie que ça ne devait pas augmenter toute ma vie je l'ai vu augmenter et pour le moment ce n'est pas ça qui nous a tués la Grèce ça nous a un petit peu tués je ne suis pas sûr que ce soit juste le ratio parce que les japonais sont très très hauts aussi et pour le moment il n'aurait absolument rien arrivé à cause de ça parce que la dette est tenue par les japonais si tu veux si tu fais défaut sur ta dette si le gouvernement japonais fait défaut sur sa dette ce sont les japonais qui vont souffrir donc finalement c'est un problème assez japonais le problème c'est quand la dette est tenue par des acteurs étrangers à ce moment là encore une fois sans rentrer dans le débat technique je constate juste qu'à peu près pour tous les pays ça n'arrête pas d'augmenter et que bon voilà c'était juste ça ma remarque mais donc pour finir sur la question de l'interventionnisme la réponse est oui et au chiffre project nous ce qu'on pense c'est que les limites à l'interventionnisme elles sont dans les moyens physiques et les compétences dont on dispose avant d'être dans leur représentation conventionnelle qui s'appelle l'argent on peut mettre donc pour être un peu provoquant avec mon voisin de droite on peut mettre toutes les taxes carbone qu'on veut s'il faut 3 ans pour former un soudeur c'est pas parce que la taxe carbone passe à 2000 euros la tonne qu'il faudra 3 mois pour former un soudeur il faudra toujours 3 ans pour former un soudeur non mais par contre on finit s'il faut je sais pas moi 10 ans pour construire une centrale nucléaire on peut mettre toutes les taxes carbone qu'on veut on fera pas ça en 6 mois d'accord donc en fait les vrais sujets non on peut gagner du temps mais pas 6 mois donc les vrais sujets en fait les vraies barrières quand on regarde bien avant même d'être économique elles sont physiques et temporelles c'est là qu'elles sont vraiment et donc c'est pour ça qu'on pense qu'il faut commencer par regarder le problème sous l'angle de ces flux physiques et temporels avant de savoir ce que ça signifie en termes d'organisation économique possible derrière et d'instruments économiques qu'on actionne ou qu'on n'actionne pas et comment est-ce qu'on arbitre en fonction des secteurs entre l'obligation la norme et la fiscalité je vais prendre un autre exemple les billets d'avion puisque ça a été évoqué tout à l'heure si on augmente le prix des billets d'avion ça veut dire qu'il n'y a que les riches qui volent ce qui est déjà le cas aujourd'hui vous avez 1% des gens qui font 50% des vols mais c'est encore plus le cas demain si on dit ben non moi je veux que tous les gens puissent voler un tout petit peu dans leur vie pas beaucoup un tout petit peu donc je donne à chacun le droit de voler un peu par exemple pour aller découvrir le monde quand il a 24 ans à ce moment il vaut beaucoup mieux un système où il n'y a pas de taxes et où il y a un quota d'accord on met un quota sur la quantité d'avions qui décollent chaque année de France ce que les Hollandais du reste ont essayé de faire pas pour la raison carbone pour d'autres raisons mais à Chipol il n'y a pas longtemps et on dit je ne répartis pas ça avec une hausse de prix je répartis ça avec une quantité qu'est-ce qui est le plus juste socialement ben je pense que c'est un vrai débat et si on considère que c'est la répartition par les quantités qui est la plus juste socialement voilà typiquement un exemple dans lequel on n'a pas besoin de la taxe il ne faut pas passer par la taxe il faut passer par un rationnement pour appeler un chat un chat et une gestion par les quantités voilà donc c'est pour finir l'interventionnisme de l'état il n'y a pas que l'outil fiscal à sa disposition et il y a un certain nombre de cas de figure dans lequel l'outil fiscal en fait il est vraiment en balance avec l'outil réglementaire et l'outil réglementaire a quand même beaucoup beaucoup d'avantages pour lui il y a quand même beaucoup de cas de figure dans lesquels c'est à la fois plus simple plus juste plus lisible créant plus de certitude de passer par l'outil réglementaire il y a plein de sujets Jean-Marc excusez-moi je vais en oublier mais le dernier sur l'avion tu n'éviteras pas tu n'éviteras pas les conflits et les difficultés comment tu vas faire tu vois là j'ai mon petit fils qui va naître de l'autre côté de la planète moi j'ai déjà épuisé mon cotard et tu vas par contre mon petit voisin qui va faire le tour de la planète parce qu'il a parce qu'il a des loisirs je ne sais pas éthiquement c'est quoi c'est quoi qui justifie qu'un tel peut voyager et puis un tel autre ne peut pas voyager je pense que ton quota il va devoir dépendre d'un certain nombre de choses et quelles seront ces choses ça va être super compliqué la question se pose de savoir si l'allocation des vols se fait au petit fils ou au revenu donc 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 écoute bon sujet deuxième sujet oui sur la question d'origine les Etats-Unis et la la planification la planification publique versus le marché bon là à nouveau on peut ne pas être d'accord je pense que on a quand même 30 ans pour cette transition les Etats-Unis ils ont eu 6 mois ou 1 an à faire cette transition transformer leur usine de voiture en usine de tank ou de ou de ou de et leur usine d'avion d'avion civil en avion militaire c'est l'échelle de temps n'est pas la même donc effectivement effectivement je pense que personnellement je trouve qu'avoir un signal de prix indiqué que dans 10 ans le prix du carbone sera à 400 euros la tonne de CO2 ça donne un signal très clair s'il est crédible à nouveau mais des alternatives ne sont pas nécessairement plus crédibles sur la constance de la politique de l'Etat pour pénaliser des comportements qui sont pas qui sont pas qui sont qui sont très carbonés donc moi je pense qu'il faut certainement un signal de prix mais ça n'empêche pas évidemment qu'il faut de la planification par exemple pour la voiture automobile ça serait absurde en même temps de développer la voiture électrique sans développer les bornes électriques aux bornes des routes et des autoroutes donc il faut à la fois des efforts il faut une coordination entre les agents privés et l'Etat si on n'a pas de voiture électrique mais on a des bornes ça sert à rien si on a des bornes mais on n'a pas de voiture électrique ça sert à rien non plus il faut la simultanéité des deux et ça il faut un Etat entrepreneur il faut un Etat ambitieux qui soit capable de faire l'analyse co-bénéfice de constater les perspectives de progression de la part de l'électrique sur le marché de l'automobile et d'installer les bornes sur les autoroutes comme il le faut pour effectivement inciter les citoyens à acheter des voitures électriques donc c'est effectivement une coordination qui est complexe entre le système privé qui est utile qui a quand même démontré depuis deux siècles sa capacité à organiser l'allocation des ressources vers la satisfaction des besoins des gens en même temps qu'un Etat qui soutient ces développements et cette prospérité collective avec des infrastructures et Dieu sait si les infrastructures ferroviaires routières sont des éléments déterminants de la prospérité collective donc il faut évidemment les deux et finalement à nouveau je pense que sur le développer le capital humain adapté aux transitions énergétiques c'est aussi la conséquence de la modification des comportements qui viennent de l'évolution et d'une taxe carbone ou d'un prix du carbone qui va effectivement modifier les besoins de la société en termes de capital humain il faut moins de mineurs dans les mines de charbon il faut plus d'un sénateur de panneaux photovoltaïques sur les toits mais ça si on indique un prix du carbone qui fait que de toute façon il faudra fermer les mines de charbon au moment où le charbon sera dominé par des alternatives renouvelables je pense que les acteurs économiques et les entreprises et les ménages seront capables de tenir compte sur ce pas de temps là des évolutions des besoins les écoles se transforment nous à l'université on passe notre temps à réfléchir sur comment modifier nos masters pour être plus compatibles aux besoins des entreprises je pense qu'il faut faire confiance aussi aux acteurs économiques dans cette dimension là vous parlez des comportements c'est justement ce à quoi on va s'intéresser maintenant avec la notion d'acceptabilité dont on a déjà un petit peu parlé on avait une question de la salle qui nous reparlait du rôle de la publicité est-ce que selon vous ça pourrait être un moyen de rendre attractifs des actions qui pourraient permettre la transition énergétique est-ce que c'est un moyen de peut-être dédramatiser si c'est possible la situation et qu'est-ce qui pourrait débloquer cette notion d'acceptabilité auprès de la population on voit que beaucoup de gens souffrent d'éco-anxiété est-ce qu'on peut transformer ce sentiment là en action et si oui qu'est-ce qui peut nous aider on en a déjà un peu parlé donc la question c'est est-ce qu'il faut encadrer la publicité ou c'est pas ça exactement la question la question c'est que pensez-vous du rôle de la publicité pour rendre attractives les actions visant à la décarbonation et à l'inverse faut-il interdire les publicités contraires à cet objectif ça veut dire quoi ça veut dire que l'état devrait faire des pubs pour vanter la décarbonation exactement comme il a fait des campagnes anti-tabac je sais pas si Nicolas dans la salle veut nous le dire alors aujourd'hui il faut bien voir que la publicité alors là pour le coup elle relève d'un système marchand c'est à dire que vous avez des espaces publicitaires qui sont disponibles et puis il y a des acteurs qui les achètent y compris l'état quand il fait une campagne anti-tabac ou anti-ce qu'on veut ou pro-ce qu'on veut voilà je pense que c'est compliqué vendre la décarbonation c'est un truc qui pour moi n'a pas de sens en tant que tel on vend pas un concept on vend des objets on vend des services on vend des actes mais on vend pas un concept du reste vous avez pas des publicités pour la carbonation vous avez des publicités pour des confiseries pour des cosmétiques ou pour des bagnoles vous avez pas des publicités pour la carbonation donc la publicité pour la décarbonation qu'est-ce qui peut la susciter et bien ce qui peut la susciter c'est la bonne santé économique des gens qui font des actes concrets de décarbonation donc je peux vous assurer que si les producteurs de pompes à chaleur gagnent plein de poignons ils font de la publicité pas de problème avec ça c'est voilà donc à prix du carbone donc ça veut dire qu'il faut qu'ils fassent de bonnes affaires les assureurs font de très bonnes affaires sans prix du carbone parce qu'il est obligatoire de s'assurer dans plein de cas de figure on n'a jamais dit on va mettre un prix à la vie humaine et en fonction du prix à la vie humaine les gens décideront s'ils vont s'assurer ou pas quand ils ont une voiture non non on a dit l'assurance auto est obligatoire on a dit également dans un certain nombre de cas de figure l'assurance multirisque alors l'assurance multirisque habitation elle est pas obligatoire mais enfin on pense quand même qu'elle est obligatoire donc les assureurs moi j'adorais monsieur Claude Bébéard très grand libéral dans l'âme qui est le fondateur d'Axar qui était un peu climato-sceptique et extrêmement libéral il y a juste un truc dans le libéralisme qu'il n'a jamais gêné c'est l'obligation de s'assurer ça n'a jamais gêné donc il y a des tas de cas de figure dans lesquels on peut gagner plein d'argent encore une fois avec quelque chose qui est tout à fait obligatoire la décarbonation encore une fois elle se vend pas en tant que telle alors ce qui se vend en tant que telle c'est quoi c'est les bénéfices de court terme liés à des actions qui sont décarbonantes et en fait les animaux que nous sommes on a toujours besoin d'un bénéfice de court terme pour se lancer dans une action qui est pertinente pour la collectivité et si on n'arrive pas à nous incarner le bénéfice de court terme qui va avec donc tout à l'heure j'ai dit le fait de gagner en certitude ou de gagner en confiance ou de gagner en sentiment de sécurité ça ça peut être le fait de gagner en sentiment de bien-être ça peut être un bénéfice de court terme je vais vous donner un exemple idiot votre voiture tombe en panne le garagiste vous dit tiens je vous prête un vélo électrique ou je vous prête une voiture électrique vous n'aviez pas du tout l'intention d'en acheter un win et puis vous dites ah tiens c'est pas mal ce truc là ça fait moins de bruit je suis moins stressé je veux ce que je sers enfin vous avez un bénéfice quel qu'il soit et à ce moment vous vous dites à court terme là je trouve ça sympathique donc je vais basculer sur mon action donc en fait c'est comme ça que les publicitaires font ils vous vendent le bénéfice de court terme lié à quelque chose qui intéresse leurs affaires et c'est exactement comme ça c'est ça qu'il faut faire avec les produits issus de la décarbonation mais enfin qui favorisent la décarbonation pour ça il faut qu'il y ait des acteurs économiques voilà je ne pense pas que l'état sera très crédible s'il commence à faire lui des pubs pour des vélos électriques des pompes à chaleur du poulet plutôt que du bœuf ou qu'est-ce que je sais enfin je ne pense pas t'es très marché en fait bien sûr que je suis très marché sur la pub donc là je vais finir en disant le marché il s'encadre et donc je suis beaucoup plus favorable à ce qu'on interdise un certain nombre de publicités alors aujourd'hui les lobbies ont toujours gagné sur le fait qu'on n'interdit pas on met en petit caractère et en bas quand même ce qu'on est en train de vous fourguer c'est pas terrible donc si vous pouviez vous en passer ça serait pas mal donc toutes les pubs pour les sucreries c'est penser à manger des fruits et légumes et à vous remuer enfin bon moi je vous virgule n'achetez pas quoi c'est quand même le summum de l'hypocrisie ces trucs là mais voilà mais donc en fait il faudrait tout simplement interdire ce genre de truc en tout cas là je suis très antilibéral sauf que la contrepartie qui irait avec ça c'est qu'on diminuerait le nombre de médias est-ce que c'est une catastrophe de passer de 25 chaînes sur la TNT à 10 chaînes sur la TNT je suis pas sûr je pense qu'on y survivrait assez bien mais la conséquence concrète de l'interdiction pour la pub enfin de la pub pour un certain nombre de produits c'est ça que ça aurait en pratique c'est que ça supprimerait un certain nombre de médias et donc les mêmes journalistes qui vous disent c'est une catastrophe tel et tel truc on s'empoisonne dans ceci ou cela seraient les premiers à gueuler si on interdisait la pub qui leur permet de vivre le monde est ainsi fait voilà et pour finir évidemment que c'est un il y a une question de poulet d'oeuf dans la pub et les habitudes que nous avons aujourd'hui qui est à mon avis pas si simple que ça à détricoter c'est à dire est-ce que c'est la pub qui nous pousse à nos comportements ou est-ce que c'est parce qu'on a les comportements qu'on a qu'il y a de la pub voilà en tout cas ça pourrait pas faire de mal encore une fois d'en interdire un certain nombre il faudrait juste avoir le courage de le faire pour revenir à la question fondamentale de la poser c'est une question importante je pense que autant on peut on peut pas faire confiance à la capacité du système à promouvoir des comportements pro-sociaux simplement en faisant appel à la bonne volonté ou à l'altruisme des gens autant je pense qu'on peut vous faire bouger les choses je vais vous donner juste un exemple ici moi depuis un an et demi je prends mon vélo je fais 40 kilomètres tous les jours pour venir au bureau alors il est électrique parce que j'ai quand même une grosse côte donc j'ai 350 mètres des niveaux positifs tous les jours à faire donc le vélo électrique est quand même bien mais comment j'en suis arrivé là j'en suis arrivé là parce qu'un jour notre équipe TSE environnement j'ai dit on va faire le mois on va faire le mois du vélo et on va inciter les gens à venir à vélo et moi qui depuis 30 ans faisais le parcours par l'autoroute j'avais jamais j'aurais pensé que je pouvais venir à vélo c'était un truc qui me paraissait complètement aberrant et impossible beaucoup trop long et en fait grâce à cette incitation où en interne on montrait les gens qu'il fallait rentrer les kilomètres qu'on faisait et il y avait un gagnant à la fin du mois bon j'ai pas gagné mais parce que je l'ai fait qu'une seule fois après il a fallu le temps que j'achète le vélo électrique et c'était en 2022 il y avait des goulots d'étranglement dans les livraisons donc je suis arrivé trop tard avec mon vélo électrique enfin bon bref la maison a mis en avant des comportements prosociaux les a valorisés et je pense que je peux te donner un autre exemple les gens qui roulent en voiture électrique je sais pas on a une attitude positive je pense que ça doit être a priori ça doit être des gens bien et donc peut-être qu'on peut jouer sur ce genre de choses et il faut certainement il faut aller pousser partout où on peut faire ce genre de choses il faut le faire ça ne suffit pas mais il faut le faire et donc quel peut être l'équilibre entre inciter et contraindre ? vous avez plus beaucoup de temps il y a des choses où c'est évident que le comportement désirable dans la société c'est qu'on arrête de faire quelque chose qu'on arrête de faire ça à nouveau l'exemple des chaufferettes sur les terrasses des bars c'est une évidence et l'interdiction était beaucoup plus efficace qu'un prix du carbone sur ce truc là en même temps laisser les gens polluer gratuitement c'est pas bien et on a en France dans la constitution française dans la comment s'appelle la charte de l'environnement qui est adossée à la constitution française il y a le principe pollueur payeur je pense que c'est aussi important d'aligner les intérêts la myriade d'intérêts individuels sur l'intérêt général en demandant aux gens de payer pour les dommages qui nous engendrent quel est le montant de ce dommage c'est une bonne question et il faut reconnaître que les économistes qui ont travaillé depuis 20 ou 30 ans sur ce sujet là ont laissé encore beaucoup de portes ouvertes à explorer sur quelle est la vraie valeur du CO2 quel est le dommage engendré par le fait d'émettre une tonne de CO2 aujourd'hui mais obliger les gens à payer pour le dommage qui nous engendre ça me paraît au moins un minimum à demander aux pollueurs et c'est pas une fiscalité c'est pas une écologie punitive c'est une écologie incitative qui incite les gens à internaliser les conséquences de leur comportement sur le bien-être d'autrui je pense pas qu'il y ait une réponse générale là où il faut mettre la ligne de partage des eaux entre l'incitation et l'obligation je vais prendre un exemple qui parlera à tout le monde dans cette salle qui est le tabac pour le tabac on a fait deux choses à la fois on a incité les gens à ne pas fumer avec des campagnes publicitaires des slogans etc et puis il y a des trucs qu'on a tout simplement interdit par exemple dans cette salle personne ne fume il y a 30 ans il y a probablement des gens qui auraient fumé dans cette salle moi je me rappelle d'avoir fait des entretiens d'embauche quand j'étais jeune diplômé il y avait des gens qui fumaient dans le bureau quand ils vous recevaient pour un entretien d'embauche et ils trouvaient ça tout à fait normal donc aujourd'hui ça ne viendrait absolument à personne l'idée de faire ça donc en fait il y a voilà et puis il y a aussi eu un sujet de fiscalité sur le tabac enfin voilà on a fait un mélange des deux et je pense qu'à l'avenir il n'y a pas de raison mais ce mélange des deux il n'y a pas de réponse encore une fois générale tout dépend du type de comportement qu'on va regarder de la mesure qu'on veut pousser etc donc ça se raccroche quand même pour en venir à mon idée fixe à un plan d'ensemble parce que savoir comment est-ce qu'on arbitre entre les mesures incitatives et les mesures répressives ça dépend fortement encore une fois de l'action à laquelle on s'intéresse par exemple en ce qui concerne l'alimentation c'est compliqué quand même d'obliger les gens à ne manger que 43,2 grammes de viande par jour c'est compliqué donc on peut les inciter par un certain nombre mais il y a également des endroits dans lesquels on peut obliger par exemple il y a un certain nombre de collectivités locales qui disent une fois par semaine on sert un repas végétarien on peut obliger sur la provenance des aliments enfin voilà donc il y a quel que soit encore une fois l'acte de le comportement qu'on va regarder il y a toujours un mélange entre les deux et je pense qu'il ne faut pas avoir la religion de il y en a que pour l'incitation ou il y en a que pour la répression où on sait très exactement que quel que soit le sujet qu'on regarde c'est 43,2% qui va du côté de l'incitation et le solde qui va du côté de l'obligation j'aime bien ton exemple sur le tabac parce qu'il y a en plus de l'interdit et de la fiscalité qui a été extrêmement importante il y a aussi la stigmate qui est toujours importante mais c'est un problème comme je disais tout à l'heure parce que maintenant l'état ça fait partie de ces recettes sur lesquelles il compte et donc il a quand même intérêt un peu à ce que les gens continuent à s'empoisonner ce qui est quand même bon oui ça je pense pas que tu puisses dire une chose pareille je pense pas que l'état va inciter les gens à fumer parce que ça leur apporte un revenu fiscal je pense vraiment pas mais on parle quand même de quelques milliards d'euros par an oui bien sûr bien sûr mais enfin bon je pense pas qu'il y a un ministre de la santé aujourd'hui en France depuis 20 ans qui pense une chose pareille mais juste pour le tabac il y a aussi le troisième élément qui est quand même la stigmate sociale et on a vu comment la société a évolué sur la comment les fumeurs étaient perçus et aujourd'hui il y a quand même une stigmate très négative sur le fumeur alors qu'à l'époque c'était plutôt le mal dominant qui fumait le comoré Malboro absolument je voudrais avoir votre avis sur un exercice qui a été mené par la ville de Paris récemment ils ont fait une simulation un exercice de simulation bienvenue à Paris en 2032 sous 50 degrés et donc ils ont cherché dans la ville des endroits où on pouvait se mettre au frais comment préserver les personnes âgées est-ce que d'une part c'est quelque chose que les collectivités je salue d'ailleurs les élus qui sont dans la salle c'est quelque chose que les collectivités doivent mettre en place et est-ce que pour nous c'est le genre de scénario auquel on devrait se préparer alors c'est vrai que l'adaptation au changement climatique n'a pas encore été abordée dans cette conversation alors qu'on parle depuis 1h35 c'est assez intéressant alors pendant longtemps d'ailleurs le sujet de l'adaptation était un petit peu tabou en économie parce que et en particulier au GIEC moi j'ai participé à du rapport du GIEC comme vous l'avez dit adaptation c'était toujours un truc on va pas en parler alors le pire c'est la géo-ingénierie la géo-ingénierie ça reste encore très tabou mais parce que dès lors qu'on parle d'adaptation ça veut dire qu'on aurait échoué sur la mitigation donc les économistes étaient très très forts à la mitigation il faut réduire les émissions et puis peut-être qu'un jour on devra parler d'adaptation aujourd'hui la vitesse du changement climatique est telle qu'on est aujourd'hui et depuis c'est un phénomène assez récent en sciences économiques c'est qu'on travaille sur l'adaptation et ce sont des vrais sujets comment investir dans l'adaptation dans la nécessité d'adapter nos modes de vie au changement climatique il y a certainement des transformations à faire assez rapidement maintenant qui parfois d'ailleurs sont contradictoires avec la mitigation de l'installation d'air conditionné dans un certain nombre de bâtiments les hôpitaux les EHPAD c'est un truc qui est utile à l'adaptation mais qui pose un vrai problème de mitigation si tout le monde sait qui pour air conditionné en France on a un très sérieux problème alors si on parle d'adaptation maintenant de plus en plus c'est quand même il faut le reconnaître parce que le côté mitigation a échoué sur les 20 ou 30 dernières années sinon on n'en parlerait pas effectivement il y avait une forme de justification au fait que parler de l'un enfin parler de l'adaptation c'était quelque part déjà parler maintenant c'est fait c'est fait donc on ne va pas inverser la flèche du temps il y a un coup parti et puis sauf à ce que les émissions chutent à zéro demain matin les 1,5 degré on va se les manger de façon absolument certaine enfin sauf à ce que on est une pandémie une guerre thermonucléaire ou une comète qui nous tombe dessus les 1,5 degré on va se les manger et on est quand même assez bien parti pour se manger les 2 degrés aussi alors d'abord il y a un terme enfin moi il y a un côté que j'aime pas dans le mot adaptation c'est qu'on s'adapte pas à tout d'accord comment est-ce que vous vous adaptez à la perte d'un être cher bah oui vous vous adaptez au sens où vous continuez à vivre mais on s'adapte ou on a encaissé la perte et on vit avec bon il faut bien voir que en ce qui concerne le réchauffement climatique enfin la dérive climatique plus exactement il y a une partie de ce qui va se passer on va s'adapter ça veut dire vivre avec ça veut pas dire tout passe à travers et on continue notre vie normale juste parce qu'on a pris les bonnes mesures si la Garonne doit se retrouver à sec l'été bah je sais pas ce que veut dire s'adapter à ça on vivra avec ou peut-être qu'on vivra pas bien avec j'en sais rien bon bref comment est-ce qu'on s'adapte bah ça peut très bien arriver bon c'est une question d'échéance c'est une question d'intensité du réchauffement comment est-ce que on s'adapte au fait que les hêtres vont disparaître de l'essentiel du territoire national je sais pas est-ce qu'on s'adapte à ça ou juste on encaisse sa perte et on vit avec donc il faut bien voir que ce qu'on appelle l'adaptation alors je vais prendre un autre exemple un peu plus doséabond mais il est à dessein comment est-ce qu'on s'adapte à quelques dizaines ou quelques centaines de millions de personnes venant d'Afrique qui voudraient venir vivre en Europe comment est-ce qu'on s'adapte à ça bon voilà donc moi je sais pas exactement ce que veut dire le mot adaptation je lui préfère en général le mot de résilience c'est-à-dire imaginer tout un tas de trucs qui peuvent nous tomber sur la cafetière et qui pour certains vont nous tomber sur la cafetière et imaginer les moins mauvaises des choses qu'on puisse faire si jamais ça se produit sachant que par ailleurs les emmerdements vont arriver en série c'est-à-dire qu'il faut pas croire qu'on va traiter les problèmes de manière séquentielle un par un etc plus le temps va passer et plus on va descendre les marges d'escalier en se retrouvant sur la tête plus les marges d'escalier vont être hautes et plus elles vont être nombreuses et incidemment la science économique n'est pas faite pour envisager pour modéliser ce genre de truc pas fait pour ça là on est vraiment dans une incertitude croissante la seule chose qui marche à peu près pour envisager ce genre d'avenir c'est des analyses par scénario voilà c'est ça qu'on peut faire mais c'est à peu près tout ce qu'on peut faire alors c'est du reste un peu ça qui a été fait dans Paris à 50 degrés dont je connais extrêmement bien l'auteur parce qu'il bosse chez moi il se trouve qu'il est conseiller de Paris il a deux vies il est conseiller de Paris c'est à ce titre qu'il a lancé ce rapport et par ailleurs il travaille chez moi et donc ce rapport il commence à mettre le doigt sur un certain nombre de choses alors le titre Paris à 50 degrés en fait d'ici à la fin du siècle ça arrivera je ne sais pas à quelle vitesse mais ça arrivera et il met le doigt sur un certain nombre de problèmes qui vont se poser dans les villes quand le réchauffement mais il y a un certain nombre de problèmes sur lesquels il n'a pas mis le doigt et il ne pouvait pas et c'est normal parce que quand Paris sera à 50 degrés peut-être qu'on aura par ailleurs des problèmes récurrents de production agricole et qu'on n'aura pas qu'un problème de canicule à passer l'été quand Paris sera à 50 degrés peut-être qu'on aura un problème récurrent de désertification chez un certain nombre de nos voisins et qu'on aura etc. vous voyez donc en fait cette affaire là l'idée que dans les villes on va avoir d'abord un problème de dépréciation du prix de l'immobilier d'air conditionné et de quelques endroits frais où il faut se mettre 15 jours par an oui ok on va avoir ces problèmes là mais ça va être plus systémique que ça il faut bien voir que ce qui fait la richesse des villes aujourd'hui c'est l'abondance des ressources naturelles il permet de fournir dans des endroits où il ne pousse pas de quoi nourrir les habitants il ne pousse pas de quoi les vêtir il ne pousse pas de quoi les loger vous n'avez pas etc. c'est l'abondance énergétique qui a permis de produire ailleurs de transformer ailleurs et de transporter facilement dans les villes tout ce qui est nécessaire pour que les gens qui ne sont pas occupés à faire pousser des patates et à coudre des vêtements puissent par ailleurs faire des études à TSE ou ailleurs donc c'est ça que l'énergie abondante nous a permis de faire et dans un monde qui se désagrège progressivement sous l'effet du dérive climatique importante une partie de ces flux qui par ailleurs seront menacés à peu près aux mêmes échelles de temps localement régionalement et finalement globalement par la rareté croissante de l'énergie facile comment est-ce que tout ça ce système multidéterminé va modifier la vie urbaine va attaquer la vie urbaine et comment est-ce qu'on fait face à ça c'est des exercices qui sont extrêmement difficiles alors oui encore une fois il faut s'y intéresser parce que jusqu'à présent on a dit c'est qu'il faut faire des efforts sur les émissions je pense qu'en Europe il faut les faire égoïstement parce que de toute façon on a notre voiture balaie sur l'approvisionnement énergétique qui ne nous laisse pas le choix donc ça au moins nous on a un cas de conscience qui est résolu c'est déjà une bonne chose mais ça ne dit pas combien est-ce que les pays qui ont du charbon vont taper dedans d'accord et tout à l'heure Christian m'a dit il y a 20 fois plus de réserves que ce qui est nécessaire pour etc alors il faut savoir que les réserves qui sont publiées c'est pas les réserves qui sont techniquement évaluées par les opérateurs ce qui est public vous savez pas ce que ça vaut mais peu importe et par ailleurs moi j'ai juste parlé du pétrole des charbons il en reste probablement des quantités considérables et donc c'est évident que le climat sera déterminé dans les décennies qui vont venir essentiellement parce que les pays qui ont du charbon font de leur charbon c'est à peu près ça qui va être le premier déterminant et le charbon c'est à 80% l'Asie 80% de la consommation de charbon aujourd'hui dans le monde c'est asiatique à commencer par la Chine qui en fait 50% donc ce qui va se passer sur le climat de demain c'est pas tellement les politiques climatiques qui vont être décidées en Europe c'est ce que les asiatiques décideront de faire de leur charbon alors c'est ça c'est ça qui va vraiment compter un peu ce que les américains vont décider de faire de leur chine gas mais beaucoup ce que les asiatiques vont décider de faire leur charbon et raisonnablement on peut pas postuler même si il faut l'espérer et tout faire pour que les asiatiques vont nécessairement arrêter de consommer du charbon la semaine prochaine ou dans un an d'accord on peut faire beaucoup de choses pour essayer de les entraîner dans cette direction à commencer par faire des efforts nous-mêmes c'est notre seul pari pascalien qui tienne mais on peut pas le garantir donc c'est évident qu'il faut aussi s'occuper d'adaptation voilà c'est absolument évident encore une fois avec toutes les réserves et toutes les pincettes qu'il faut mettre à ce mot parce que ça va constituer essentiellement à gérer des surprises il faut bien comprendre ça ça va constituer à gérer des surprises les assureurs n'avaient pas idée il y a 10 ans qu'on allait avoir autant de bâtiments qui allaient être atteints par le gonflement retrait des argiles d'accord ils avaient pas il y a 10 ans non j'ai travaillé avec la fédération des assureurs sinon pardon il y a 20 ans il y a 2003 il y a eu la première grosse alerte c'était 2003 absolument il y a 20 ans pardon mais c'est quelque chose qui est apparu raisonnablement récemment et ça n'a jamais été dans les simulations des modèles du GIEC et c'est normal on peut pas jeter la pierre aux scientifiques ils peuvent pas penser à tout mais c'était pas dans les simulations des modèles parce que les simulations des modèles vous sortent des conséquences à large échelle sur les grands paramètres climatiques les précipitations la température la vitesse du vent etc et il n'y a pas de modèle intégré dans les modèles du GIEC qui vous donne la quantité de baraques qui vont être fichus par terre par le gonflement retrait des argiles pour ça il faut rajouter un deuxième modèle supplémentaire etc donc vous avez un certain nombre de choses dans l'adaptation qui vont relever de la surprise voilà c'était juste ça que je voulais dire et donc ça veut dire qu'il faut dès à présent concevoir des systèmes qui sont aussi plus résilients plus passe-partout et capables de se relever de choc et aujourd'hui c'est pas du tout comme ça qu'on conçoit l'avenir aujourd'hui on conçoit l'avenir avec des systèmes très performants tant qu'on reste dans la gamme étroite de paramètres favorables pour le fonctionnement de ces systèmes et très sous-performants dès qu'on en sort voilà donc il y a aussi un schéma mental qui est à modifier et ça ne relève pas que de la taxe carbone sur la façon de concevoir des systèmes qui sont capables d'être secoués plus fortement que ceux qu'on a aujourd'hui tout en restant raisonnablement fonctionnels plusieurs fois Jean-Marc a relevé la problématique de l'incertitude alors c'est vrai que sur la transition énergétique et sur l'adaptation à la fois sur les dommages auxquels on va être confrontés et sur les défis technologiques auxquels il va falloir répondre sur le mix électrique qui est un élément crucial parce que le seul espoir de décarboner aujourd'hui les secteurs de la mobilité et du résidentiel c'est l'électrification et donc il y a une vraie incertitude sur comment arriver à produire un mix électrique complètement décarboné d'ici 2050 avec une problématique tout à fait particulière sur le stockage de l'électricité de manière à ce que quand il n'y a pas de vent et qu'il n'y a pas de soleil et qu'on a un mix électrique fondé sur le soleil et le vent on puisse avoir quand même une capacité à délivrer de l'électricité au minage ça c'est une énorme problématique donc sur toutes ces dimensions moi mes domaines de recherche c'est ce fait que je suis un spécialiste de la théorie de la décision en incertitude et je suis rentré dans le problème du changement climatique à travers cette problématique là donc on a quand même contrairement à ce que tu penses Jean-Marc c'est pas parce qu'il y a de l'incertitude que du coup l'économie ne peut pas être active dans ces réflexions le vrai si on a un problème climatique aujourd'hui c'est notamment entre les décroissantistes qui ne disent il n'y aura pas de solution technologique la seule solution c'est la décroissance et de l'autre côté les technos optimistes qui disent ne vous inquiétez pas il n'y a rien à faire aujourd'hui dans 5 ou 10 ans on va développer des technologies qui nous permettra d'aller à la décarbonation totale sans demander des efforts au minage entre les deux bien sûr que probablement la vérité se trouve en reconnaissant qu'on ne sait pas aujourd'hui si ces technologies vont émerger quels seront leurs coûts quel sera le coût d'un mix électrique complètement décarboné en 2050 personne ne le sait même si RTE par exemple a produit des travaux qui dit ça sera plus de 1% bon j'étais membre du conseil scientifique qui supervise ces travaux je dois reconnaître que je n'ai pas signé à la fin là dessus parce que vraiment ça part d'hypothèses assez extraordinaire sur toutes ces technologies leur combinaison le nucléaire le prix d'écoil water éolien ou photovoltaïque tout ça sont hautement incertains même si on a eu depuis pas mal d'années de bonnes surprises sur ces dimensions là il y a quand même encore aujourd'hui beaucoup d'incertitudes et donc en fait aujourd'hui la décision d'en faire beaucoup ou peu aujourd'hui face au changement climatique ne doit pas être simplement dire à nouveau c'est un petit peu comme à 69 tout à l'heure entre les extrêmes il y a une réflexion à voir sur comment modéliser les incertitudes comment les probabiliser où est-ce qu'on peut mettre où est-ce qu'on peut repérer les incertitudes les majeures qui doivent déterminer aujourd'hui quels sont nos degrés d'effort entre les technos optimistes qui disent on n'a pas besoin du prix du carbone parce qu'il ne faut rien faire et les décroissantistes qui disent il faut tout de suite réduire et la meilleure façon d'ailleurs de réduire les consommations de carbonés et donc d'avoir une décroissance mais une décroissance orientée vers la non-consommation de produits carbonés c'est une taxe carbone cette taxe carbone faut-il la mettre haute parce qu'on n'a pas d'espoir sur les progrès technologiques ou faible parce qu'on a beaucoup d'espoir sur les progrès technologiques anticipés sur le développement des technologies vertes il faut se mettre d'accord sur quelles sont les incertitudes et comment les quantifier une dernière question très rapidement on arrive à la fin de notre créneau Jean-Marc Jean-Claude ici on a parlé du côté internationaliste du problème et des solutions est-ce qu'on a un espoir à l'international ? comment vous voyez les choses de manière internationale ? le problème je ne sais pas si c'est un problème un constat il n'y a pas de maître du monde ou plus exactement la chose qui s'en rapproche le plus peut éventuellement être le pays qui dispose à un moment de la plus grosse armée et de la monnaie de réserve voilà mais sinon il n'y a pas de maître du monde donc ça veut dire qu'il n'y a pas grand chose d'autre à attendre de l'international qu'une coordination des efforts nationaux mais ça ne remplacera pas les efforts nationaux donc la première fois de ma vie que je suis allé dans une COP j'ai cherché à comprendre comment ça marchait j'ai absolument rien compris un vieux routier m'a dit il ne faut pas chercher à comprendre du reste et en fait j'ai fini par comprendre que c'est des systèmes remontants c'est à dire qu'en fait il se passe quelque chose dans une COP quand un certain nombre de pays ont déjà décidé de faire des choses chez eux pour des raisons domestiques c'est comme ça que ça se passe tant qu'on n'en est pas là il ne se passe rien c'est pas un déclencheur de l'action en fait c'est un entérineur de ce qui se passe donc au niveau international c'est de Gaulle qui disait les pays n'ont pas d'amis ils n'ont que des intérêts malheureusement c'est à peu près ce qu'on constate c'est à peu près enfin malheureusement ou heureusement j'en sais rien c'est à peu près ce qu'on constate donc attendre des grandes choses de l'international je pense c'est attendre Godot ou c'est être dans le désert des Tartars je pense que ce qui il se passera à l'international ce qui sera la somme des envies des autres pays d'avancer ou de ne pas avancer donc c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure le meilleur pari pascalien que puissent avoir des pays comme le nôtre qui de toute façon sont dos au mur la France produit 1% du pétrole qu'elle consomme 0% de son gaz 0% de son charbon nous sommes dans un continent qui est sous stress d'approvisionnement en charbon depuis les années 50 c'est à dire depuis qu'on a passé le pic de production du charbon en Europe pour des raisons qui n'ont rien à voir avec les raisons climatiques la consommation de charbon en Europe décline nous avons passé le pic de production du gaz en Europe en 2005 et depuis 2005 la consommation de gaz en Europe décline elle croissait très fortement jusqu'en 2005 en 2005 elle s'arrête d'augmenter instantanément et à partir de 2010 elle se met à fortement baisser ça n'a strictement rien à voir avec les politiques climatiques et tout à voir avec le fait que le gaz étant gazeux pour l'importer il faut mettre des tuyaux c'est compliqué surtout s'il y a Poutine à l'autre extrémité et si en plus on a décidé de se passer du tuyau c'est encore plus compliqué et en ce qui concerne le pétrole et bien le pétrole conventionnel est passé par un pic en 2008 et depuis 2007 l'approvisionnement pétrolier de l'ensemble de la zone OCDE est contraint à la baisse et c'est pas une politique climatique qui s'est instaurée le 31 décembre 2007 qui a provoqué ça donc en Europe on est déjà dans la seringue on est déjà en train de avec des approvisionnements contraints donc nous de toute façon faisons on a notre seul pari pascalien qui fonctionne chez nous encore une fois c'est de nous jeter dans la bataille c'est le seul pari pascalien qui vaille et il faut compter sur le mimétisme et le fait qu'un certain nombre d'autres pays peuvent se dire tiens finalement c'est pas con ce qu'ils font là les petits français on peut regarder d'un peu plus près pour faire la même chose et de temps en temps ça fonctionne je veux dire historiquement la France a quand même exporté le système métrique et la TVA et la délégation de services publics donc de temps en temps ça fonctionne donc je pense que c'est la seule voie qui nous soit offerte donc faut pas avoir d'état d'âme sur ce qui va se enfin comment dire faut pas faire de ce qui va se passer dans le reste du monde une condition de notre propre action parce que ça c'est perdre à tous les coups il faut nous se lancer dans la bataille en réfléchissant à chaque fois qu'on fait quelque chose à ce qui est transposable ou pas transposable chez les autres et de temps en temps il y a des gens qui le font si je prends l'exemple de notre banque bilatérale de développement qui est l'agence française de développement ça fait un certain nombre d'années qu'ils réfléchissent à la manière de mettre sous condition d'émission de CO2 quelque part les projets qu'ils financent alors ils sont pas encore ils pourraient être plus courageux que ce qu'ils font c'est très clair ils pourraient etc mais en attendant ils y réfléchissent quand même un peu voilà donc il y a un certain nombre de choses qu'on peut très bien faire vers les autres pays on peut réfléchir à une forme de diplomatie du carbone l'Europe a commencé à le faire par exemple en mettant une norme liée au contenu carbone des batteries qui seront vendues en Europe on a commencé à faire ce genre de choses ça c'est un moyen une fois qu'on a commencé à être un peu sérieux chez nous mais il faut l'être sinon ça marche pas d'essayer avec les moyens qui sont les nôtres d'entraîner un peu les autres pour que éventuellement on les pousse dans la bonne direction mais sauf à leur envoyer les chars et les avions il n'y a pas de moyen d'obliger de manière absolument féroce alors quand je dis les chars et les avions ou des mesures de rétorsion économique pour ceux qui peuvent mais il faut bien voir que les pays qui sont aujourd'hui économiquement puissants c'est globalement des pays qui consomment beaucoup d'énergie parce que l'un va avec l'autre encore une fois une grosse économie c'est beaucoup de machines donc c'est beaucoup d'énergie voilà donc c'est pas simple d'être à la fois du bon côté de la barrière dans la pression qu'on exerce sur les autres pays et du bon côté de la barrière sur les émissions de CO2 il y a quand même quelque chose qui est une espèce d'antagonisme là dedans mais je le redis de toute façon nous on est dans une situation dans laquelle on n'a pas besoin d'attendre les autres et il faut pas attendre les autres avant d'y aller donc le meilleur pari qu'on puisse prendre c'est d'y aller et ensuite de faire au mieux pour qu'il y ait un nombre croissant de pays qui partent dans la même direction oui je veux d'abord un petit peu partager le pessimisme alors je sais pas si c'était complètement pessimiste la position de Jean-Marc mais c'est vrai qu'on est dans l'illustration parfaite du problème du passager clandestin depuis 30 ans on a des COP on est à la COP 28 cet hiver et depuis 30 ans au lieu d'appuyer sur la pédale de frein on a appuyé sur la pédale d'accélérateur on n'aura jamais autant mis de CO2 probablement de toute histoire d'immunité qu'en 2023 donc on est on a pu sur la pédale d'accélérateur c'est un vrai problème donc là c'est vraiment la constatation que les économistes ont fait depuis un siècle c'est un problème d'accélérateur global chaque pays a intérêt à ne rien faire et à espérer que les autres pays fassent l'effort à leur place premier point deux notes d'espoir première note d'espoir alors là je veux me faire de techno-optimiste il faut faire de la recherche et de développement il faut faire le maximum de recherche et de développement pour essayer d'obtenir des technologies de production d'énergie décarbonées à un coût le plus faible possible parce que ça c'est la meilleure façon de convaincre la Chine l'Afrique l'Amérique du Sud d'avoir un modèle de développement qui soit décarboné donc la seule manière d'y arriver c'est de les convaincre que se lancer dans les investissements de développement de ressources énergétiques renouvelables c'est moins coûteux que d'investir dans des infrastructures et technologies carbonées est-ce qu'on peut y arriver ou pas j'en sais rien en tout cas il faut le faire c'est un des espoirs qu'on peut avoir et aux Etats-Unis en Europe on a quand même beaucoup développé depuis 4, 5 ou 6 ans des investissements de recherche et développement dans la batterie dans l'hydrogène dans le photovoltaïque et l'éolien mais voilà donc première dimension celle-ci et puis dernière dimension on a quand même en économie l'idée d'une stratégie d'une stratégie qui permet de lutter contre ce problème du passager clandestin vous l'avez vu en Europe depuis et c'est une grande surprise pour moi en Europe a réussi à mettre en place un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières qui a une double vocation première vocation lutter contre le dumping environnemental des pays qui ont décidé de rien faire pour le climat la Chine a un prix du carbone mais il est autour d'un ou deux ou trois dollars la tonne de CO2 alors qu'il faudrait qu'il soit à 150 ou 200 dollars donc ça veut dire quoi ça veut dire la fuite de carbone donc on a des industries et l'Europe des industries et l'Europe pour industrialiser la Chine aujourd'hui il faut remettre par exemple quand je disais tout à l'heure l'acier si vous mettez non alors j'ai pas vraiment parlé de ça j'en parle maintenant si vous mettez une taxe carbone à 200 euros la tonne de CO2 qui est ce que je pense il faudrait mettre en place pour arriver à moins 55% d'émissions en Europe d'ici 2030 ça va doubler essentiellement doubler le coût de production de l'acier en Europe si vous ne mettez pas d'ajustement carbone aux frontières les industriels chinois indiens qui produisent de l'acier qui nous l'importent ils auront un avantage technologique pardon un avantage compétitif absolument majeur donc jusqu'à maintenant l'Europe a géré ça en allouant des permis gratuits aux producteurs d'acier en Europe à court terme ça pouvait se concevoir mais à long terme c'est idiot on subventionne des émetteurs des industries fortement émettrices de CO2 en leur offrant des permis gratuits la bonne solution c'est de faire payer aux importateurs d'acier chinois brésilien et indien le même prix du carbone que celui qu'on impose aux producteurs d'acier européens et ça on est en train de le mettre en place depuis le 1er octobre tous les importateurs doivent répertorier les émissions de CO2 engendrés par les produits qu'ils importent en Europe et à partir de 2026 ou 2027 ils devront payer un prix du carbone correspondant au prix du carbone sur le marché de permis européen et ça premier élément donc élimination du dumping environnemental deuxième dimension et c'est là où je veux en venir c'est je termine c'est une incitation aux pays qui ne pénalisent pas les émissions de CO2 de mettre eux aussi un prix du carbone sur leurs émissions parce que au moment où ces producteurs chinois devront payer une tasse carbone en Europe parce que eux n'en ont pas mis en place chez eux et bien eux ils auront intérêt à mettre cette tasse carbone chez eux en place ce qui leur permettra au gouvernement chinois de récupérer le revenu fiscal de cette tasse carbone plutôt que de la distribuer au trésor européen vous voyez c'est une incitation puisque l'ajustement se fait à la différence entre le prix du carbone en Europe et le prix du carbone qui prévaut dans les pays exportateurs vous voyez que c'est une incitation pour les pays exportateurs à mettre en place eux-mêmes un prix du carbone de manière à recycler chez eux la tasse carbone plutôt que de la donner au gouvernement européen et ce sera le moment de la fin puisqu'on touche à la fin de ces deux heures de débat merci beaucoup à tous les deux d'avoir partagé vos visions et connaissances merci à toutes et à tous je tiens à remercier évidemment les shifters avec qui on a organisé cet événement on était ravis de faire ça avec vous et je profite de vous avoir ici pour vous présenter en avant-première notre nouveau magazine de vulgarisation scientifique il sortira demain vous pouvez dès aujourd'hui scanner ses QR codes et le découvrir en exclusivité on n'y parle pas de climat mais on y parle d'un sujet tout aussi important celui du travail et de comment ça peut affecter nos vies merci encore et merci aux personnes qui nous ont suivi en ligne également on espère que ce débat vous a plu à bientôt merci